Salut tout le monde, c'est Marilène et Sam. Alors on veut juste vous dire qu'on fait des enregistrements live devant public à Montréal et à Québec. Toutes les dates sont dans nos liens sur Instagram. Allez acheter des billets right now la gang! Sur nos profils, Sam Cyr et Marilène Gendron, vous vous rappelez nos noms? Exactement, pis c'est des invités différents à chaque soir, fait que vous pouvez venir voir tous les spectacles. Malade, malade, achetez des billets! Full of fun! L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de Eros et compagnie. Eros et compagnie, le site web pour jouer avec son zoui-zoui... Zoui-zoui! ...et sa vaginalia. T'es vraiment pas comme un enfant qui parle de sexe, c'est le fun. Ben non, je dis les vrais mots. C'est rafraîchissant. Je pense que c'est dans le dictionnaire. Le dictionnaire du cul, oui. Alors aujourd'hui, on va piger un sextoy dans la boîte qui a été confectionné par le gérant de Sam. C'est vraiment beau. Tu l'as bien choisi. Pis on va essayer de deviner c'est quoi le sextoy. Pis c'est un sextoy cochon, là! Olé olé, le... Oui, ça, à l'audio, Sam, il fait des moves cochons, là, en ce moment. Avec mon point, là. Oui, exactement. Pis après, si on réussit pas à deviner, on va vous dire ce que c'est parce qu'on n'est pas des experts du cul. Alors, OK. Ça, c'est quoi? C'est une boîte rose? On dirait du Kylie Jenner. Ouais, on dirait un parfum, je trouve. Ça s'appelle comment? Ben je sais pas, j'ai pas eu le temps de le lire, tu me l'as enlevé des mains. High on love. High on love. OK, ça, c'est toi, ça, high on love. Oui, c'est peut-être du pot. Est-ce que c'est comme... Oui, c'est juste du pot. Le pot, c'est un jouet sexuel, Sam. C'est comme des poppers. Les homos, ils font ça, là. Ils se mettent ça en dessous du nez, là. Pis là, ça leur ouvre l'anus au complet. C'est peut-être ça qu'il y a dans la boîte. Je parle d'eux autres, là, comme si moi j'en fais pas partie de ça, gagne-là. On salue les homos à la maison, complètement popper. Les homos à l'écoute avec l'anus bien béant. OK. Béant? Oui, béant. Ça paraît que t'es une autrice. Trou béant. OK, là, faut deviner c'est quoi, Samuel? Qu'est-ce que tu penses que c'est? Ben, moi, je pense que c'est pour rentrer pour le clit. Rentrer pour le clit? Oui, ça a l'air tout petit. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu un vagin dans sa vie. Tu peux pas rentrer dans le clit, Sam. Ben, tu peux l'enrober. Tu peux enrober le clit. J'ai appris plusieurs choses avec notre partenariat. Héros, je sais qu'on peut enrober un clitoris avec une paroi de plasticine. Ça va trop loin. OK, c'est un gel. C'est un gel, c'est écrit « au gel stimulant ». Ah ben oui, j'avais pas lu, c'est un gel. Fait qu'on peut enrober le clit avec, finalement. Oui, tu peux l'enduire de gel. Oui, c'est exactement ça. As-tu déjà enduit ton clit de gel? OK, tu veux-tu que je l'ai, c'est quoi, là? Oui, lis-le. OK, au gel Ion Love. Fait que t'avais raison, ça enduit. Alors, ce gel est conçu pour sensibiliser le clitoris. Ah ben, j'ai mon voyage. OK, oui, c'est pour le clitoris. Oh! C'est pour le clitoris, mais... Qu'est-ce qu'il y a? On veut qu'on l'ouvre? Ah oui, mais oui, c'est vrai. Ouvre-le. OK, je vais l'ouvrir, mais dans le fond, c'est pas pour que toi, tu sois gelé sur la drogue, c'est pour que ton clit soit gelé sur la drogue. C'est du pote pour le clit. Non, t'aimes ça? Oui, je suis vraiment content que ce soit ça, la tournure des événements. Alors, c'est pour sensibiliser le clitoris pendant les relations intimes, vous n'avez qu'à mettre 2-3 gouttes sur vos doigts et aller masser le clitoris. Ces ingrédients naturels vont créer une sensibilité plus forte sur le clitoris et ainsi des orgasmes plus puissants. Check ça. T'es pas prête à la bouteille qu'il y a là-dedans. On dirait genre le parfum de J-Lo. Hé, faut pas que tu te mettes ça comme parfum, hein? Ah, on peut-tu essayer? Ça s'ouvre comme ça, et puis là, tu fais... C'est du gel? Je sais pas sous quelle forme ça va sortir. Chik, chik. Ah! C'est comme... C'est... J'espère que c'est le matin quand vous écoutez ça, tout le monde. C'est comme du sperme pour le clit. Pour mettre sur le clito. Tiens, veux-tu manipuler? Oui, manipuler la bigarde. Manipuler la bigarde. Hé, ben, c'est vraiment super. On va s'en mettre ses doigts, ça a pas de bon sens. Je pense pas que c'est fait pour ça. Oh, ça sent... Qu'est-ce que ça sent? Ça sent comme l'alcool. Ça sent la gomme Excel bleue. Non, pis là, c'est quoi? Qu'est-ce que ça va faire à nos mains, tu penses, après? Nos mains vont être buzzées, vont vouloir rentrer dans tous nos orifices. OK, je pense qu'il faut rapper ça. On rappe ça. Ben, moi, si ça te dérange pas, je vais le garder. Ah, oui, oui, c'est vrai. Oui, pis là, c'est sûr qu'il y a plein de monde en ce moment qui sont comme, « Oh my God, j'en veux, moi aussi, je veux m'en mettre sur les mains d'une façon malaisante, comme de la crème à main, comme ça. Ça, on dirait qu'il y a du chocolat dans la main. Si jamais ça vous intéresse, ce qui est hot, c'est que nous, on a un code promo. C'est quoi? C'est « Complexe avec un S15 ». « Complexe 15 avec un S ». Fait que vous allez sur le site, pis vous vous commandez ça, pis vous faites ce que vous avez à faire avec ça, qui est ne pas s'en mettre une tonne sur les mains. Oui, erosescompagnie.com, on a mis un lien dans la description de l'épisode. Sam, ça se mange, c'est sûr, tu peux le manger si tu veux. Allez, lèche-le pour la caméra. Ah, pour vrai, ça se mange? Je peux mettre ma langue? C'est sûr que oui. Ah non, ça m'écœure bien raide. Bon épisode à tous. Ah, mais ça goûte bon. Ben, ça goûte la menthe. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy, spontanée. J'ai jamais chaud, pis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai. Tout le monde saillit. Bonne écoute. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr, et aujourd'hui, Marilène Gendron est à mes côtés. Salut! Toujours là, fidèle. Oui, fais-tu un commentaire? Aujourd'hui, t'as plusieurs brevages. Oui, c'est ça. T'es-tu le lendemain de veille? Non, non, non. Qu'est-ce que tu penses? Non, je suis le lendemain de la baleine. Oh my god! T'allais écouter la baleine? Oui. On était voir la baleine hier soir. Hier, je voulais écouter la baleine, mais je pensais qu'elle était sur Apple. Mais qui parle en ce moment? Qui parle? Ah, excuse-moi. Non, non. Il est tout le temps de goûte où j'en prie l'attente d'être présenté. C'est l'intro. Notre invité aujourd'hui, mesdames et messieurs, Pierre Lickfunk! Il est tout gâché le début. Eh, 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 eh! Ouh, ouh! Non, t'as rien gâché. Non, les invités parlent toujours en intro. C'est commun. C'est commun. C'est comme une petite passe-passe. C'est mon accourant. Comment ça marche, ce médium-là, là? Parce que c'est filmé, là, ça. Le micro. Oui, c'est aussi filmé. C'est de la radio filmée. Filmé, enregistré. C'est notre émission, nous autres, en fait. Bien, il y en a qui l'écoutent sans images. Ah oui, je leur souhaite. Plusieurs personnes. Moi, j'écoute pas mes podcasts avec images. Moi, j'écoute avec images, parfois. Beaucoup d'extraits. Les extraits avec images? Oui, extraits avec images. Émissions complètes avec... Toi, t'écoutes tes podcasts avec images, non? Moi, j'ai de la misère à écouter des podcasts, souvent, comme en char ou des affaires de même, là. Moi, c'est comme, il faut que je fasse juste ça. Écoute active. Oui, moi, j'ai de l'écoute active. Moi, c'est l'inverse. Moi, j'ai besoin d'une présence. C'est ça. Quand je joue à Mario Kart. Hein? Quand je joue à Mario Kart. Moi, jouer à Mario Kart, c'est comme mes clopes, mettons. J'en ai besoin. C'est comme... Chaque matin, avant de partir travailler, j'ai besoin d'avoir joué à Mario Kart. Mais c'est pas ce qu'on te dirait que tu fumes des clopes le matin. Non, je ne fume pas des clopes. Je ne fume pas des clopes. C'est comme mes clopes. Tu le dis aussi, comme si tout le monde qui fume la clope s'en allumine dès qu'il se lève, là. Puis comme si tout le monde est comme, « Ah, Mario Kart. » C'est ça, au cœur. Vous vous moquez de moi. Ça n'a aucun rapport. J'ai besoin d'une petite tortuque première, là, avant de commencer ma journée. Mario Kart, c'est comme mes clopes. Quoi? C'est vrai ou comme mon café? Je ne peux pas commencer ma journée sur mon petit Rambo Road. Ça paraît que tu ne veux pas de clopes et que tu ne bois pas de café. Bref, j'en ai besoin. J'en ai besoin et j'écoute des podcasts en même temps. Puis souvent, quand on me suggère des podcasts genre de true crime ou de quelque chose, ça ne m'intéresse pas parce que j'ai... Ça influence ta performance routière. Oui, c'est ça. Tu fais des accidents. Quand on écoute des true crimes, je suis un peu plus agressif. J'ai peur. J'ai peur contre les enfants de 12 ans quand on écoute du true crime. Non, mais tu sais, moi, j'ai besoin d'une présence. Je ne veux pas faire une écoute active d'un podcast. Le true crime, je le consomme en livre ou en docu. Prenez-le comme que c'est. Oui, c'est ça. Tu as besoin d'une présence parce que tu habites seul. Tu n'écoutes pas la musique. Il me semble que la musique de Mario Kart, c'est déjà chargé. C'est chargé en émotion quand même. C'est déjà beaucoup de bruit quand même. Mais peut-être que c'est trop hype. Pas rien d'étoiles. À part un matin. Je ne sais pas, j'ai fait le tour de la musique. Oui, je comprends. Tous les jours, il y a une vraie clope. Oui, oui. C'est ça. J'ai besoin aussi avant de me coucher. Il y a beaucoup de Mario Kart dans ma vie. Oui, c'est vrai. Tu es fucking bon. Je ne suis pas tant bon que ça. Je suis correct. Oh Christ, je suis à 75% de ta journée. Je vais bientôt voir sur la Nintendo, on peut voir combien d'heures qu'on a jouées. Je vais bientôt être à 800 heures. Ou peut-être je l'ai dépassé de Mario Kart. Mais tu joues comme ça. Trouvez-vous ça correct? Je ne sais pas si moi, je n'avais pas envie que tu le dises. Moi, je venais parler de mes complexes, mais j'ai l'impression qu'on tient quelque chose de plus gros. Je pense qu'il y a un plus gros problème autour de la table. Il faut adresser ça avant de penser à autre chose. 800 heures? Oui, peut-être bientôt. Mais tu joues en ligne contre des gens à travers le monde? Oui, c'est ça. C'est ça qui fait que je peux... Sinon, ça serait plus triste, je trouve. C'est tout le temps plein de Japonais, d'Allemands, d'Italiens, de Mexicains. Ils ont sûrement 9 ans, 10 ans maximum, toute la gang. Non, ils doivent en avoir d'autres avec des problèmes comme ça. Je ne peux pas croire que tu es seul. Mais on peut voir, des fois, on a notre petit avatar, puis des fois, il y en a qui ont des cheveux gris, des rides, des lunettes. Moi, j'ai joué un peu à l'année. Ils sont plus vieux que moi, c'est sûr. Les gens se font aussi des petits bonhommes complètement débiles. Sauter. Il y en a, là, t'es comme, toi, t'as pas essayé de te reproduire. Toi, t'as créé un monstre, là. Oui, les gens vont pas bien, là. Ils veulent nous dire à travers l'avatar, là, tu sais, de l'œil dans le front, puis t'es comme, c'est correct. Ah, des petits cris à l'aide un peu partout, là. Moi, j'ai essayé de me reproduire, mais je me sens loser quand je vois les gens qui arrivent avec des avatars vraiment fucked up. Aussi, j'ai voulu me reproduire, puis j'ai réalisé à quel point j'étais plate en bonhomme. Ah oui, hein? Mais j'avoue que... T'es déjà l'avatar régulier, là. Je n'ai rien de particulier, là. On dirait que c'est le bonhomme de base qui fournissait, là, tu sais, comme... Bonhomme, grand, cheveux bruns, yeux bleus. Allô? Jusqu'à, c'est tellement plate, là. C'est toutes les premières affaires quand tu sélectionnes la coiffure, les yeux, la bouche, la taille. Oui, même pas un point de beauté ou une lunette, non. Non, rien du tout. Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que moi, je serais peut-être du genre à virer pour le petit monstre, là. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est ton plus grand complexe. C'est ça, je comprends que je suis de base à Mario Kart. Mais moi, j'allais dire, parce que moi, j'avais la oui, là, quand j'étais plus jeune. C'est ça, je l'ai déjà conté. Quand on faisait nos bonhommes de oui, là, je me souviens, j'étais genre avec mes cousins, cousines, mon frère, tout ça. Puis on faisait chacun notre personnage. Puis moi, j'avais fait mon bonhomme, mais tu sais, mince, là. Chaud, là. Oui, quand même sexe. Puis là, mon frère était genre, ben voyons donc, t'es bien plus grosse que ça. J'étais comme, ok, parfait. Mais on avait genre 8 ans, tu sais. Mais pire que ça, t'avais-tu entendu parler de la oui-fit? Ben oui. Ben oui, ben oui. Ça, tu faisais ton petit bonhomme, justement, puis c'est plus toi qui décidait ton poids. Fait que t'embarquais, tu faisais ton petit bonhomme, t'embarquais sur la balance, puis un moment donné, pap, il pognait un petit bourrelet. T'as jamais fait ça? Non, j'avais la oui, puis la oui-fit, mais j'avais jamais joué, je pense. Mais oui, moi, j'ai fait ça. Ah oui, tu vois, ton bonhomme est comme... À 8 ans. Tu sais. Oh my God! T'embarques, t'embarques sur la balance, puis ton bonhomme, il pof. Oui, parce qu'il y avait, c'était comme un genre de step, là, puis il y avait des exercices qui se faisaient là-dessus. Très j'osais la vigueur. Oui, fait que t'embarquais sur le step, puis ton bonhomme, bien, il prenait du cul, là. Puis toi, t'avais fait ça? Oui. À 8 ans. À 8 ans. Puis moi et ma cousine, on jouait à s'entraîner pour perdre du poids à 8 ans. Ben, c'est ça, là, je voulais que tu racontes tout ça, là, puis les maris que vous aviez, là. Oui, c'est ça, on jouait à avoir des vies, puis à s'entraîner, puis là, on allait essayer de perdre du poids à oui-fit, là. Vous jouiez à être des maris que j'avais bon. Oui, c'est ça, bon. C'est beaucoup trop résumé, à mon goût. Aller au gym. C'est parce que Marie-Lanne, t'avais quel âge? 10 ans? Ben, oui, 8-9. 10 ans. Puis elle, puis ta cousine? Oui. Ils jouaient que dans... Ils jouaient, ils passaient une journée ensemble, les deux, puis ils jouaient à... Comment vous appelez ça? À avoir des vies. Oui, à avoir des vies, mettons. Puis là, leur mari... Aux adultes. Oui, aux adultes, mais je sais pas pourquoi on appelait ça avoir des vies. C'est comme si ça comptait pas votre vie d'enfant. On n'avait pas de vie, tu sais, on habitait chez nous, voilà. On regardait les murs blancs chez nous, puis maintenant, on se mettait à jouer à avoir des vies. Puis leur mari, c'était Pierre Bouvier, les deux. Pierre Bouvier de Simple Plan. Mais c'est comme s'il y en avait deux. C'est comme si on l'avait multiplié dans notre univers. Il y avait deux Pierre Bouvier, puis c'était nos maris. Personne ne voulait avoir... C'est comment qui s'appelait l'autre? Steven Stamko? Jeff Stamko? Jeff Stamko! Hey, c'est pas fin, là. J'aime mieux qu'on dédouble Pierre Bouvier. Ben, à 8 ans. Non, mais les gens qui aimaient les Backstreet Boys, mettons, tu sais, c'est comme il y en avait qui étaient plus niques. D'autres qui étaient plus les autres. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même comme cinq. On aurait pu en choisir un de ceux-là. Deux fois Pierre Bouvier. Non, deux fois Pierre. Puis là, vous faisiez vos journées parce que Pierre, il était au bureau, mettons. Pierre avait une autre vie aussi, là. Pierre était au bureau, puis les autres, ils passaient la journée. Bon, là, ben, il faut aller à l'épicerie pour Pierre, pour faire à manger pour Pierre. Oh mon Dieu, c'était pas un bon mari, en plus, là. Il fallait tout faire pour lui, là. Puis à un moment donné, il y en avait une des deux qui disait, bon, ben, moi, je m'en vais m'entraîner. Puis elle s'en allait dans le sous-sol jouer à Wii Fit pendant une demi-heure, toute seule. Pour de vrai, là, genre. Pendant que l'autre faisait d'autres tâches en haut pour Pierre. Tout ça pour avoir un beau cul pour Pierre Bouvier. C'est vraiment, on faisait la journée au complet comme si c'était quasiment les vrais timings, là, t'sais. Preniez-vous genre à un bain en faisant comme j'ai ma journée dans le cul. Oui, oui, oui. Vous preniez un bain? Mais oui, mais c'est pareil, là. Mais comme bon, moi, je vais aller dans la douche, là, avant de faire le super. C'est super looser, tu vois comment on a des problèmes. On n'a même pas parlé de toi encore. Lui, il y a des problèmes de Marie-Eau-Colvier. Elle connaissait deux Pierre Bouvier, deux maris absents. Oui, puis c'est juste ça, les problèmes reliés à la Wii et à la Nintendo. OK, mais attends tout. OK, mon Dieu, mais je ne te repris jamais ça. Tu trouves que les tiens ne sont pas assez gros, finalement, tes problèmes? Non, mais après ça, t'sais, moi, j'en ai plein, mais t'sais, genre, t'sais, mettons, si je pars de ma petite liste, t'sais, c'est genre les dents, t'sais, genre la peau, mes orteils, t'sais, c'est tout bon. Mais c'est tout bon, tes dents question. Mais t'sais, mes dents, là, en ce moment, elles sont correctes, mais t'sais, moi, mettons, c'est un problème, t'sais, des dents. Ben, mettons, j'avais des dents croches. À partir de quand? Toute ma vie de début de vie. C'est parce que moi, en fait, mes dents, j'avais des dents de bébé tout à la vie. C'est une question risseuse, quand même. Depuis quand? Depuis quand tes dents? Depuis que j'en ai, là. Le processus normal, là. Bébé, j'en avais pas. Puis après, peu à peu. Il est arrivé direct, là, avec ça, là. Moi, je suis né avec toutes mes dents d'adultes, c'est-à-dire. Non, mais parce que moi, j'avais des dents de bébé, puis là, mes dents d'adultes sont mises à pousser par-dessus mes dents de bébé qui ne tombaient pas. Ça fait... Tu comprends? Le shit show que ça mettait en place, là. Ça fait une drôle d'impouche, ça. Vous poussez sur les dents de bébé, puis les dents de bébé, vous refusez de partir? Non, mais genre, au lieu de pousser en dessous, puis ça faisait tomber les dents de bébé, là, c'est très visuel, là, pour les gens qui l'écoutent en podcast, là, je le fais avec mes mains, là, mais je pense que mes mots vont... Puis moi, ils poussaient derrière mes dents. Fait qu'ils sortaient quand même. Fait que là, j'avais deux paires de dents. Oh, comme un requin, là. Ah, oui, oui, j'étais vraiment en mode... Jaws. Oui. Ça faisait beaucoup de dents. Ça faisait beaucoup de dents. Puis là, là, fait que là, il fallait que je me fasse arracher des dents, de mes dents d'azul qui étaient poussées tout croche. Je te jure, tu sais, c'était vraiment, là, il était quasiment parallèle. Ouf. C'était l'enfer. Ça faisait niaiser. Oui, puis un moment donné, je m'étais allé voir un dentiste qui m'a dit, t'as tellement les dents croches que tu peux pas avoir d'invisalign. OK. Je pouvais juste avoir les grandes broches pendant sept ans et demi de ma vie. T'as-tu eu ça? Non, parce que je voulais tourner. Puis là, tu sais, mettons, quand tu tournes, tu fais comme... Tu peux pas faire un film d'époque avec la grande dentition de métal. C'est ça, t'avais pas de broche dent tactique. Non, mais j'avais des Invisalign. C'est vrai. Parce que maintenant, il y en a une qui va être comme, on va le faire, tu sais, puis c'était quelque chose, mais là, je l'ai réglé. Puis aussi, mes deux palettes, je sais pas si ça apparaît tant que ça, quand toutes mes dents d'azul sont passées, mais mes deux premières dents d'azul, c'est mes palettes, puis ce sont de bonnes palettes, là, quand tu les regardes. Oui, c'est le problème de pas mal de monde qui trouve qu'il y a leurs palettes, ça. OK, OK. Ils sont pas si pires. Mais pour vrai, quand c'est les deux seules que j'avais, là, c'était gênant, là. Ça faisait beaucoup de palettes. Ça faisait beaucoup de palettes. Mais les dents, c'est quand même la première affaire, on dirait, que tout le monde remarque dans notre face qui est comme... Tu sais, les gens qui ont des belles dents en face, c'est comme, ah, eux, ils auront pas de problème, là, on dirait. Moi, j'avais vraiment, là, aussi, là, les deux dents avancées de même. Moi, j'ai eu des grosses broches, là. Ah, c'est ça? Les broches, les appareils, les appareils dans le palais, là, crac, crac, tout ça. Ah, mon Dieu, ça, là, puis là, clac, pfff, ah, mon Dieu, ah, ouais, c'est... Ah, c'était une bonne imitation qui m'écoeure, puis qui me donne des souvenirs, mais, ouais, faut que t'ailles passer dans le lavabo, là. Ah, ouais, tu te rinces, ça. Ça peut pas être plus humiliant, là. C'est vraiment des dentiers de jeunes, là, tu sais. C'est dégueulasse. Tu sais, tu te brosses ça le soir, là, puis t'es comme, bon, faut que je m'enlève tous les restes. Tu te brosses le midi, aussi, là, à l'école, là. Le midi? Ben oui, quand tu dînes, tu déjeunes, je sais pas c'était quoi le midi. C'est quoi des gens qu'on fait quand on mange à l'école? Je me souviens, puis c'était quand à l'école, mais là, j'allais enlever ça, puis là, je me cachais, comme, dans le petit lavabo. Tu t'es gênée. Ben là, il y a genre de la bouffe qui tombe, c'est dégueulasse! Mais pourquoi tu l'enlevais pas pour manger? Bonne question. J'y ai-tu, j'y ai-tu, donc... Mais sûrement que t'es gênée de l'enlever devant tout le monde en cafétéria, là. Genre, mais moi, je pense que... Justement, au début, mettons, quand c'était vraiment, genre, problématique, mes dents, quand je mangeais, ça aurait pu comme encore plus les déplacer, vu que je forçais, fait qu'il fallait même que je le garde en mangeant. Ah, mon Dieu! Je peux juste l'enlever pour le laver. Ah, OK, je comprends. Parce que je pouvais pas faire d'action sans le lavoir dans la gueule. Ben, moi aussi, ils m'avaient dit ça, puis je l'ai pas faite. Oui, c'est ça. Puis en plus, moi, je revenais chez la dentiste, puis t'étais comme, « Mon Dieu, t'es tellement un bon patient! » Puis j'étais comme, « Tellement pas, là! » Ah oui, hein! Si tu le savais, je l'enlève 12 heures sur 24. Constamment! Je suis juste en train de l'enlever. Je tournais pas avec, tu sais, le but, c'était que je puisse tourner avec. Je l'enlevais tout le temps. Ben, ça devait trop te gosser, en plus. Oui, c'est gossin. Ça devait changer ta voix, ta diction. C'est pas si pire, mais je pense que moi, je l'entendais moins que les gens ne l'entendaient. Ah oui, c'est ça. C'est sûr que le monde l'entendait, là. C'est la fatigue, là, c'est sûr. Ben oui, c'est comme, t'as une fine couche de dents avant tes dents. Avant tes dents. Moi, je pense que ça apparaît, là. Moi, qui étais très habitué d'avoir deux rangées de dents, je l'ai bien vécu, mais... Oui. Mais toi, t'as eu toujours ça aussi, ton problème avec tes dents. Oui, ben moi, c'est ça. Moi, je pose des questions parce que c'est ça qui m'attend. Le Invisalign. Mais c'est super, le Invisalign. Oui. On dirait un placement de produit. Oui, c'est super. Ben, pour vrai, c'est super. C'est pas exactement ça que je vais avoir. Je fais un traitement d'orthodontie avec ma soeur qui est dentiste. Ben, plug-y. Je suis bien plug-y. Mais ce que je vais avoir, c'est que moi, mes deux soeurs sont médecins de famille. Il a vraiment dit que 100% vont tarder les ans. Et mon père est Pierre Bouvier. Oui, c'est ça. Mon père est deux fois Pierre Bouvier. Mes parents, c'est Pierre Bouvier. Et Pierre Bouvier, ce sont deux parents absents. Mais très beaux. Ils ont des très beaux cheveux. Ils sautent haut. Ils exigent que tout le monde aille au gym pour avoir un beau petit cul pour eux. On a été voir Simple Plan au Centre Bell, nous autres, cet automne. Pierre, il saute encore très haut. Il est tout tatoué et il est tout en forme. Oui, il saute haut comme quand il avait 22 ans. Vous avez comparé ses sauts ou vous avez juste été impressionnés? On le regardait et on se disait, il doit être fier. De sauter haut de même. Dans la quarantaine d'être capable de sauter encore en criant « shut up, shut up, shut up ». Il a fait « shut up, shut up ». Il faisait tout de suite, c'était tellement bon. Toutes? Just a kid? Oui, oui, oui. Ah, c'était bon, bon, bon. À un moment donné, Marimé est arrivée pour la toune qu'ils ont en duo. Summer Paradise? Jet lag. Ah, jet lag. Oui, jet lag, voilà, voilà. Non, non, je ne connais pas ça. Mais c'est ça, si tu jet lag. Non, je ne connais pas ça. Oui, c'est ça, j'ai acheté un t-shirt. Jeff Stinko était là aussi, il sautait aussi. Oui, mais un moment donné, il s'est passé une guinée, ses abdos, puis il l'a lancé dans la foule. WASH, par exemple. Ça, mettons, sexy si tu as un beau V, puis genre tu as 22, mais... Non, mais il y a des abdos. Ah, il est cut? Oui, il est sexy. Oui? Moi, je pense qu'il y a le même corps. Mais tu n'as pas rendu un adulte? Oui, mais il y a le même corps, sa face est un petit peu vieillie, mais il y a le même corps. Non, non, il est très habillé d'entre nous. Il y a-tu la même coupe? Il y a-tu le mohawk? Oui, oui, oui. Il y a un coût de mohawk. Il y a des petits cheveux dans les airs, mais pas un mohawk. Le faux hawk, là? Oui. Ben, c'est quoi faux hawk? Ben, attends, c'est quand tu n'es pas rasé ses côtés, puis que tous tes cheveux convergent vers le centre. Oui, un peu de même. J'avais jamais entendu cette expression-là. J'avais le même que j'allais devoir expliquer le faux hawk. J'étais comme, mon Dieu, je ne l'ai pas préparé pour ça. Non, mais nous, on est spéciaux, là, visiblement. Mais oui, oui. Pourquoi on parle de Pierre Bourguet? Je ne sais pas. Retour à mes Anvisalines. Oui. Que ce ne sera pas des Anvisalines, mais c'est supposé commencer bientôt. Ah oui, parce que c'est un truc de cul, parce que ça serait dentiste. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Ce qui nous mène à Pierre, directement. Oui, c'est ça. Directement, on comprend le chemin qu'on a pris, là. Mais j'ai hâte. Moi, j'ai toujours été complexé un peu par mes dents, qui sont comme assez espacées. Pas si pire, quand même. Non, c'est ça. Pas si pire, mais c'est toujours de quoi qui m'a énervé. Mon regard va tout de suite là-dessus, sur une photo. C'est les photos, en le pire. C'est ça. Dans la vie, c'est pas si pire. Les complexes. J'imagine que si les photos et les miroirs n'existaient pas, c'est mieux. En même temps, non, on ne serait pas mieux. Tu penses? Mais on vit quand même dans le regard des autres. Les autres nous voient quand même, même s'il n'y a pas de miroirs. Mais on ne saurait pas qu'est-ce qu'ils voient. OK, il n'y a aucune façon de voir de quoi on a l'air. Mettons qu'il n'y a aucun reflet. Les reflets n'existent plus. On ne peut pas se voir. Ça serait malade. Oh! Je serais fucking bien. Non, en même temps, moi, je passerais ma vie à douter. Je suis-tu fucking laid? Non, parce que j'imagine que le monde parlerait moins de ça. Si personne ne se voit... Tout le monde serait beaucoup plus confiant. Tout le monde se le dirait. Tes yeux sont de même. Les gens nous dessineraient, ils seraient fatigants. Non, c'est ça, les gens ne peuvent pas dessiner dans cette... Attends, je vais le dessiner, tu vas voir. Les fils dans le Vieux-Québec pour les caricatures. Ça augmenterait, là, tu sais, de 70%. Les gens nous dessineraient. C'est à ça que tu as pensé. Moi, je te dessinerais. C'est ça, tout le monde trouverait une façon. Tu me dessinerais, c'est sûr, tu me dessines déjà. Oui, des fois, ils me dessinent. Souvent? Pas souvent, quand j'ai un cahier sous la main. Juste quand ils fument ses clopes devant Mario Kart. Je fume des clopes dans les True Crime en dessinant. À l'aide. Mais non. Non, mais c'est sûr que les gens, ils nous diraient tout le temps. Tu te dessines pas si tu veux que ça. Non, non. Ils nous diraient qu'on a des trucs sur le bord de la bouche. Il faudrait toujours se fier au monde, tu sais. Pour genre le martin. Il y aurait peut-être une plus grande honnêteté. Je pense que tu te piques, là. Je pense que ça serait de la merde, ce monde-là, où il n'y a pas de reflet, là. Pour vrai. Je pense qu'on serait dégueulasse. Mais ça serait juste terrible, parce qu'il y aurait quand même des modes, mais on ne saurait pas si ça nous va bien. On peut quand même pencher notre tête, là. On peut pencher notre tête. Excuse-moi, c'est parce qu'il n'y a pas de reflet dans l'eau dans cet univers-là. On vivrait avec un gros plateau qui ferait le tour de notre cou pour pas qu'on puisse regarder notre corps. Oui, c'est ça. Tout le monde a vraiment des grosses clavicules. Oui, comme ça. Dans les chevaux, là. On ne pourrait même pas voir la taille de notre dick. Ben, voyons. Ben, peut-être qu'on en parlerait moins. Oui, c'est ça. Ça ne me tente pas de vivre dans ce monde-là, finalement. Ben oui, finalement, c'est... All right. On revient aux dents dans ce cas-là. C'est très décousu à date. Il va y avoir beaucoup d'ouvertures de dossiers, mais on va revenir. Tu n'as même pas expliqué pourquoi tu as trois breuvages. Explique-le donc. Le monde veut savoir. Il voit ça sur la table. Tu penses? Je ne suis pas sûre. Tu as ton verre d'eau traditionnel. Je veux juste dire qu'il va falloir revenir au fait que ta soeur est dentiste, là. Mais inquiétez-vous pas. On en parle, mais on va revenir. Tu penses qu'on est retournés? Ben oui. Pourquoi j'ai trois breuvages? J'ai mon verre d'eau, mon café, puis j'ai la boisson... Pierre-Luc a apporté, selon moi, un breuvage infecte dans une canette terrible. Je pense qu'il ne faut pas dire c'est quoi, vu que tu as dit que c'est un breuvage infecte. Ben non, justement, on va dire c'est quoi? C'est du maté libre et Sam a senti, a fait « Ah! Ça sent l'enfer! » Je fais « Voyons non, pas tant que ça! » Je fais « Qu'est-ce que tu trouves que ça sent? » Il fait « Le thé! » Je fais « Le thé, c'est considéré comme une bonne odeur dans la vie. » Le thé, c'est une odeur très douce quand même, tu sais, c'est pas comme « Wow! Ça sent cannelle! » Tu sais, c'est comme le thé. Tu sais, c'est comme le vinaigre, le thé, tu sais, mettons. Non, ça a pu, c'est comme... Les gens recherchent l'odeur de thé dans la vie, tu sais, les gens achètent des chandelles, thé vert, tu sais. Oui, oui, oui. C'est comme la coriandre, moi, j'ai des gens qui n'aiment vraiment pas ça, il y a des gens qui aiment ça. Moi, j'aime pas le thé, ça pue. T'aimes-tu la coriandre? Non. Toi, dans le fond, t'aimes beaucoup de choses. C'est dégacé. Oui, c'est ça. Je sais pas. C'est vert. Non, mais la réaction que t'as eue à « Ça sent le thé », on dirait qu'on venait te chier dans le nez. On lisait l'étiquette, puis ça disait « chocolat ». Puis moi, je m'attendais à sentir quelque chose. Non, on le sentit, chocolat. Oui. Fait que toi, tu bois ça. Ben oui, je bois ça. Je bois tout ça. Je sais pas, j'essaie de m'abreuver. Mais t'apprises-tu? J'adore ça. Mais moi, je suis vraiment pas difficile comme ça. Fait que ma thé libre, ça passe deux sur trois. Ben, je pense que ça passe en général, puis toi, t'as un problème. Ouais, je pense juste que toi, mettons qu'il vaut mieux à l'odeur du thé, c'est peut-être ça qu'il faudrait régler avant de te considérer pas comme une donnée aberrante. Oui, c'est ça. T'en parleras à ta soeur dentiste. Hey! Ok, on est revenus à ce sujet-là. Ça fait plaisir. Moi, je fais de la radio. Mais non, mais tu vas avoir ça, puis tu vas être son cobaye. Mais t'as attendu longtemps pour un gars qui a une soeur dentiste? Oui. C'est vrai, c'est un bon point, Carluc. C'est parce que... Vas-y, dis-nous pourquoi. C'est parce que ça adonne qu'elle a fait une formation en orthodontie, puis qu'il avait besoin d'un cobaye. Fait qu'elle me l'a proposé. Mais sinon, j'avoue, j'avais attendu parce que ça m'effrayait. Ça t'attend pas de le faire bien? Non. Non, ça... Elle est très bonne. Oui. Je lui fais très confiance. Peu peurant. Comme, je vais être le cobaye. Oui, ben donc... Mais moi, j'étais le cobaye des étudiants à l'Université de Montréal. Pour tes dents? Pour mes dents. Vous saviez ça qu'un rabais de 25%? Oui. Ah, pour vrai, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais c'est parce que moi, ma soeur et mon frère, on avait besoin vraiment de broche. Fait que là, mon père était comme, on va aller à l'Université, les cocos. Fait que là, on était avec des étudiants. Mais je pense que c'est chill parce qu'en plus, t'es chapeauté. Il y a comme des professeurs qui sont là. Il y a des vrais dentistes. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Il y a pas tout seul dans une classe avec, genre, qui est un comme, bon, ben, coudonc. Je ne sais pas. Il n'y a pas étudié. Oui, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas juste une personne qui prend des décisions pour ta bouche. C'est comme plein de monde. Plein de monde, oui. Mais je pense que peut-être que je ferais plus confiance à ta soeur. Je ne veux pas chier sur l'Université. Il y en a-tu des histoires d'erreurs d'étudiants? Mais oui. Que les dents s'en vont dans tous les sens. Ben pas les dents dans tous les sens. Mais mettons, moi, il m'avait fait un moule. Il faut un moule pour savoir… C'est exactement de ça que je voulais parler. C'est de ça que tu voulais parler, le moule. Un moule qui te verse dans la gueule. Oh oui, mon amour. Je sais que je l'ai déjà fait. Elle m'avait fait des dents de vampire aussi pour l'Halloween à un moment donné. Ok. Un moule étonnant. Et on peut se douter qu'il faisait quoi pendant qu'il portait ses dents de vampire, là? Mario Kart avec ses dents de vampire. C'est juste pour changer mon avatar. Vous êtes en train de dire que je suis un astu de loser, c'est ça? Non, c'est ça. C'est juste pour changer mon avatar. Non. C'est toi qui l'as dit. C'est très simple. Moi, je l'ai dit de jouer à Mario Kart. Seul avec des dents de vampire? Non, non. Chacun sa conclusion, Sam. All right. Fait que là, le moule dans la gueule, il te verse du ciment dans la gueule. Ça va jusque dans la gorge pour faire… Je pense pas que tu sais du ciment. Le ciment, mais oui. La pôtée. Une genre de pôtée, mais toi aussi c'est ça. De la pôtée. Oui, mais moi, histoire d'horreur avec la pôtée. Ben c'est ça, moi aussi, histoire d'horreur. Mais tu peux la raconter. Vas-y, vas-y. C'est sûr, c'est la même affaire. En tout cas, ben moi, mettons, elle me dit… Fait que là, elle met la petite pâte à modeler dans le moule. Puis là, ça se peut justement… Des fois, le monde a des petits gag reflex parce que ça recule un peu. Et là, puis moi, je suis comme… Pas me me vanter, mais je suis correct de la luette. Ok. Et là, elle me part ça. Et là, je sens que ça coule, ça coule. Puis je suis comme… Oh. Et là, mettons, ça va pas du tout. Je peux pas faire ça dans le micro. Mais les bruits que je fais, ça n'a pas rapport. Puis là, c'est correct, regarde au loin, regarde au loin. Et là, je me mets à brailler. Mes yeux coulent. Je suis en train de m'étouffer. Elle sort. Je te jure. On dirait qu'on était à un spectacle de Luc Langevin. Elle fait comme… Rapati-bidi-bidi-papi. Et là, ça… Chris, elle m'avait coulé jusqu'au trou de cul. Là, au fond de la gorge. C'était terrible. Puis elle était comme… Oh, il y en avait peut-être un peu beaucoup. J'étais comme… Je sais pas. Oh mon dieu. T'as pas vomi. Ben non, justement. Mais j'étais comme… Y'avait-tu de la bouffe dessus ? Il y avait des goldfish. J'aurais pas senti le bout de cette petite pantalonée-là. Qui avait collé, là. Non, mais ça m'était descendu, là. Quelque chose de gentil. Elle m'avait ben trop mis, là. C'est dégueulasse. C'était terrible. Mais t'es bon de pas avoir vomi. Ben, c'est ça. Moi, c'est pas la même histoire. Oh, toi raconte. Ben, qu'est-ce tu penses ? T'avais vomi pleuré ? Ben, j'y ai dégueulé dessus, là. Violemment. Elle m'a mis ça. Puis là, j'ai dit, moi, j'ai de la misère. Puis je respecte pas beaucoup par le nez. Je respecte vraiment par la bouche. Non, non, non. Hey, la chum. Ben, c'est pas... C'est pas une hypothèse, là. Non, c'est comme... Je te jure, j'ai vraiment de la misère, tu sais. I'm fucking about it. Puis elle était vraiment convaincue que ça allait être correct. Fait qu'elle me l'a mis. Puis là, tu sais, un peu en angle, là. J'étais comme... Je peux-tu me pencher ? Puis là, t'es comme... Elle m'a un peu... Oh, non, tu reste droit. On se penche pas. Et là, quand elle a fait ça... Bah ! J'y ai dégueulé dessus. Vraiment intense, là. En fontaine, là. Ben non, mais... Ben, le moule, il restait, mais elle avait l'enlevé, là. Ah, ouais. Fait que le moule, il était correct. Ah, non ! Hop, là, elle a enlevé le moule. C'est curieux. Oh, non ! Mais oui, j'y vomis-tu ? J'vomis dans son moule. J'imagine que ça coûte d'argent, ça. Elle était comme... Ah, tabarnak, j'ai gaspillé un moule, esti. Puis t'es une étudiante ? T'es une étudiante. Oh, elle doit être traumatisée, là, ça. Ben, j'imagine. Elle a plus le goût de refaire des moules, après, là. Ben, mets-en moins, esti. Ben, c'est ça. Fais confiance à tes patients quand ils disent... Je te dis. Non, c'est ça. Moi, je vais vomir. Non, non, non. À côte. À côte. Mais... Moi, j'ai déjà vomi une autre fois chez le dentiste, aussi. Pour mes dents de sagesse. Raconte. Oui. Ben, non, mais c'est... Je sais pas. Il nous pique. Puis là, justement, c'est comme... Ça gèle un peu la gorge. Puis là, moi, j'avais encore dit... Ben, moi, j'ai quand même de la misère, là, à respirer. Fait que si ça gèle ma gorge, je vais comme avoir pu respirer. Pourquoi ? Ben, c'est parce que je respille mal par le nez. Fait que là, on dirait que c'est comme si tu sens plus un peu ta gorge. Oui, mais ça empêche pas l'air. Non, mais c'est comme ça donne l'impression de... Fait que c'est comme si tu as le réflexe d'essayer de respirer par le nez. Parce que t'es comme... Ok, je sens plus ma gorge. Ouais, je sens plus ma gorge. Fait que là, tu respire par le nez. Cet extrait-là, ça serait vraiment important de le regarder en vidéo parce que tes yeux de panique parlent beaucoup. Je paniquais. Ça va être un extrait, oui. Oui, puis là... Mets-y toute la gomme. Fait que là, je me sentais comme paralysée. Puis là, j'ai comme... Elle a comme vu dans mon regard. Elle a comme compris que j'allais vomir, Jean. Mais vous... Je sais pas si sûrement pas, là, mais vous avez déjà vomi avec la bouche paralysée. Euh... Non. Non plus, non. Mon Dieu, t'as nommé ça comme si vous avez déjà pris le match le soir. C'est bizarre, là, parce que tu bouges pas. C'est comme... Ah! Ah! Tu sentais pas? Tu sentais rien? Tu déverses la... T'es juste... Comme si c'était un verre d'eau. Comme ça, là. Ah! 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 Tu suis un peu en tête comme une petite bouteille de ketchup, hein! Oui! Sors le restaurant. Ah! C'était épouvantable. Puis après ils m'ont fait de la chirurgie. ça m'a donné mal à la tête je sais pas si tu t'écris sur les cartes bonne claque c'était pour le spectacle mais vous irez voir en vidéo c'est pour le spectacle c'est un podcast audio c'est de la radio mais écoutez on va tous avoir des belles dents ça mettons je touche du bois j'ai pas de dents de sagesse c'est super l'évolution humaine j'en ai pas pas ou je pense que j'en ai une pis ils poussent pas moi aussi ça ressemble à ça mais tout le monde là ça veut dire que vous êtes plus évolué que moi nos bébés toi tes bébés oui ils s'en viennent mes bébés work in progress tous tes bébés à la nînes c'est vrai que éventuellement on est supposé plus n'avoir quoi d'autre ? je sais pas plus de miroir notre posture va être plus recroquevillée vers nos iPads c'est vraiment engagé surtout iPad oh oui l'affaire que tout le monde j'ai dit iPad en pensant à Louis T parce qu'on avait parlé de ça avec lui ah oui c'est vrai il disait que sa posture était toute courbée à cause qu'il est trop sur son iPad je comprends moi avec ça donne envie de se redresser ça donne envie de se redresser mais moi je me trouve bizarre quand je te redresser on dirait que je suis plus naturel il n'y a plus moyen que je parle normal ah oui ok je suis tout le temps comme très conscient mais moi aussi moi j'haïs ça quand on est mettons filmé pis qu'on est sur des tabourets j'ai vraiment l'impression que comme tout le monde se dit ben tu te tiens pas de même dans la vie ben non c'est ça t'essayes d'être de même après ça quand je suis naturel dans la vie je suis comme mon dieu ça va le bossu de Notre-Dame il n'y a comme aucune bonne façon mais il y a du monde on dirait qu'ils l'ont bien travaillé leur posture oui j'en vis plusieurs postures de gens tu sais quoi ton autre complexe? on passe au prochain sujet la guerre je sais pas si on va se rendre à la fin du prochain ouais c'est ça c'est supposé combien de complexes? c'est un par émission? ouais quelques-uns c'est quelques-uns mais c'est sûr je me fais pas vomir à toutes les complexes déjà qu'on a passé 45 minutes sur Pierre Bouvier ben moi mes orteils c'est terrible orteils qu'est-ce qu'elles ont? voulez-vous que je vous les montre? non 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 ben oui oh mon dieu ben oui ben oui c'est une belle offre mais c'est parce que ça va être dur à expliquer non montre-nous les montre-nous les je veux juste les monter à toi sont-ils palmés? tu veux-tu les montrer en dessous de la table? non ok tu veux pas les montrer? ben je sais pas ben ça me veut pas les voir je veux pas le forcer ben oui non mais moi je voulais pas te forcer à toi ben si je propose voulez-vous que je vous le montre? non je veux pas te forcer non mais c'est peut-être bizarre comme maman ben c'est ça moi je voulais t'offrir la possibilité de te rétractée non 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 mais il est trop tard c'est pas possible que je les montre pas je vais en parler si vous voyez pas si vous êtes prêts de vous picture ce que c'est je vais vous les montrer ben vous vous pencherez que vous regarderez en dessous de la table on dirait qu'ils sont mauves peut-être que je veux pas le montrer à tout le monde est-ce qu'on peut mettre une photo ben je sais pas on peut mettre une photo sur notre Patreon c'est juste que les gens payent ça devient la photo officielle du podcast une orteil par visage non mais moi mon orteil mettons t'sais c'est comme mettons j'ai un gros orteil mon deuxième orteil terrible parabole t'sais comme il s'en va parabole je sais pas ça que je veux dire une parabole c'est une genre de courbe comme ça ah ben c'est ça de voir une parabole ben bravo tabacouette j'ai vu mon cyne costane sur mon costane cyne costane oui 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 ça fait longtemps matfort oui oui j'ai fait matfort c'est sur nos calculatrices c'est le fun parce qu'il y a jamais de parenthèse dans cet épisode là jamais de parabole le cyne costane on est pas obligé de parler de ça j'ai vu la courbe sur ma calculatrice scientifique mais cyne costane j'ai tellement pesé dessus parce que j'avais hâte de l'utiliser pis je l'ai jamais vraiment utilisé non moi non plus c'était rare mais je trouvais ça bizarre que ça écrive des lettres sur ma calculatrice je trouvais ça comme spécial j'étais comme ouh quand je vais être rendu là oui puis finalement oups on est passé à côté saletin banque oui c'est ça mais continue fait que là ton orteil est comme ça en parabole toi tu veux que j'y montre moi je finis mon podcast sans que ton pied soit au centre mais regarde il part fait que là mettons déjà il y a deux gangs et mon petit orteil c'est vraiment mon petit orteil qui est terrible ok ça c'est la partie qui est pas terrible je sais pas si vous allez entendre il est tellement accroche je peux le craquer ah non ça marche pas mal ah non ça marche aucun son j'ai juste failli platter l'orteil imagine que tu t'étais cassé l'orteil là aouh imagine je veux trop qu'il craque tac ah il est craqué non je l'ai cassé je l'ai cassé oh non non regarde pas ça Sam il est nu juste un juste un parce que j'étais comme t'as-tu des souliers ou t'es venue ici nupe c'est l'hiver je suis un citoyen du monde ok il y a un pied dénudé en dessous mais l'autre il y a une chaussure ben oui je le sais il a enlevé son sou et là mais mon petit orteil c'est lui qui est le pire parce que clairement mettons j'ai l'impression que je vais le perdre mon petit orteil dans l'évolution mais si tu fais ça comme tu vas l'arracher mais il est comme recroquebillé de l'autre côté il est en dessous de mes autres orteils il rentre en dessous quand je vais en voyage on marche longtemps dans une journée je me mets à développer une ampoule mais sur l'entièreté du petit orteil parce que chaque pas je marche sur mon petit orteil mais ça doit faire mal non il est comme habitué il est comme il a pris une à deux oui oui c'est ça mais non c'est ça mais ça fait pas j'ai pas un pied de pub puis t'as juste un pied comme ça l'autre pied non l'autre est pareil pareil ben oui ah ben puis t'as-tu fait quelque chose t'as-tu tendu les orteils ils ont dit ça à ma mère quand j'étais petit t'es comme voulez-vous qu'on arrange ça puis elle fait non je pense pas ou c'est le contraire ma mère a fait voulez-vous y arranger ça puis on dit ballon il y avait un temps il posera jamais problème t'es comme non mais esthétiquement voulez-vous jouer les mots oui je pense que c'est le moment du dévoilement ok mais je vais être un peu loin t'es-tu correct? t'as dit? ouais c'est très simple je pensais pas me mettre à nu de même mais regarde là ça c'est normal tu le tiens normalement oui là ça c'est normal est-ce que la caméra est-ce qu'on le voit bien à la caméra ça c'est normal non mais genre je vais dire tu le bouges pas là hey trigger pour le monde mais t'as un mergane comment il est en dessous il est vraiment en dessous il est vraiment en dessous oui mais t'as pas un gros pied t'as un petit pied le dinosaure non mais c'était pas repoussant pour un gars qui a crié non rapidement finalement il est comme on se rappelle que Sam quand il sent du thé il hurle de dégoût c'est un goût qui se développe fait que j'imagine que c'est bon signe pour ton pied ben ouais ben c'est vraiment moins pire mais je peux il est très agile par exemple vu que j'ai un bon espace entre le gros orteil et le deuxième c'est un complexe mais en même temps tu peux grabber des choses une vraie petite pince regarde je vais prendre mon sel non non pis ça mais t'sais c'est correct mais c'est normal oh et là on a senti que ça a descendu l'intérêt sur ton pied c'est de moins en plus mais c'est vrai que est-ce que vous trouvez que être bon avec ses orteils est-ce que tu trouves que c'est une qualité non non pas du tout parce que je pense que c'est pas une qualité non non j'essayais vraiment juste mais il y a deux côtés deux côtés de médailles est-ce que tu faisais des tricks avec genre secondaire oui je peux jongler puis jouer la symphonie de Beethoven ben non je crisse rien jouer au mini skate mettons au mini avec mes pieds ouais c'est ça qui fait en arrivant chez eux tantôt wups pendant que ça met son radio kart moi kickflip baby non il y a vraiment aucun intérêt c'est vraiment des pieds inutiles oh mon dieu quelqu'un m'avait dit que en fin du monde je vais être capable de grimper dans les arbres mais ben peut-être c'est vrai tu pourrais t'accrocher ah mais tu fais de l'escalade oui mais on porte des souliers c'est pas nos pieds mais tu penses que tes pieds sont comme agiles quand même oui mais ben ça doit aider mais pas au point que mes orteils m'aident non ce n'est pas un bonus est-ce que tu c'est un handicap là tu nous l'as montré mais est-ce que des fois tu le caches comme à la plage ou en bateau est-ce que ça te gêne en bateau à la plage ou en bateau dans un autre endroit où on pourrait montrer ses pieds en bateau oui paddleboard tout ce qui est pédalo douche commune non mais tu sais quand t'es en bateau pis là on est tout assis on est tout cordé sur un banc moi souvent je me recroquevis les pieds un peu ah ouais mais faut pas moi je cache c'est pas ce que je préfère montrer faut pas que tu soignes pieds non en bateau ah bateau de plaisance on peut là ah de plaisance oui c'est beau tu précises mais c'est le type de bateau oui c'est ça mais je sais pas faut-tu pas être nu pieds en bateau non faut pas mais les petits matelots là ils ont toujours des bobos petits souliers propres des bobos petits souliers tu imagines quel bateau c'est super insécur des bobos petits souliers des petits souliers propres non non moi je vois un bateau de wakeboard là sur un lac ok ouais ben oui j'imagine je pense qu'il n'y a pas vraiment de règlement les gens boivent sur les bateaux pis ils n'ont pas le droit c'est ça ok mais fait que d'abord tu mets des chaussures mais je les cache pas tu les cache pas ils te mettent pas mal à l'aise à ce point là non non ben non dans le sang de crise je les ai mis sur la table là oui oui c'est vrai c'est un fun fact c'est plus un fun fact mais en même temps je suis comme souvent mettons tu sais quand vient le temps de ça arrive pas si souvent là mais les gens parlent de leurs orteils moi je suis un peu toujours la bête de foire oui je comprends mettons la gougoune pis tout ça c'est impossible mettons pour moi la gougoune non c'est sûr ben mettons il y a trop d'espace entre mon orteil pis l'autre tu sais c'est comme ah il y a aucune retenue là la gougoune à strap la gougoune à strap ben comme ça elle cache en plus l'orteil pis un petit peu pis ben là y'a-tu du montage dans le podcast? y'a-tu des photos? ah bon ben c'est ça j'allais chercher une photo mais tu sais c'est trop plate de ton pied dans une gougoune oui je pense qu'on est prêt à t'enchaîner sans la photo là d'après moi ben à moins que ce soit une photo de ton pied dans la gougoune à côté de Sam avec son mort-fils de vampire là je pense qu'on peut prendre le temps ben je m'ennuie tellement de temps on va parler de Pierre Bouvier sinon j'avancerais quand même mais moi je pense à mes coeurs les pieds ah ben elle se dévoile ah c'est pour ça que tu veux qu'on enchaîne non 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 Sam s'est découvert un petit kick je trouve pas que tes pieds sont si pires je pense pas que c'est le si pire non ils sont corrects mais je pense que en général mais moi mes pieds on dirait que j'essaye vraiment qu'ils soient comme corrects mais je veux pas que quelqu'un regarde mes pieds tu veux pas que le focus soit dessus non ben mettons tu punk quelqu'un qui a un fétiche des pieds personne mettons peut te mettons oh c'est pas si pire ben mettons Pierre Bouvier Pierre Bouvier veut te sucer l'orteil ben oui là c'est correct ok mettons c'est pas Pierre Bouvier non mais j'aimerais mieux pas mais je pense que je rirais par exemple parce que ça chatouille ou parce que je trouve ça absurde comme maman les deux mais moi je suis chatouilleuse aussi des pieds genre ah je sais pas ça me mécoeur là j'haïs ça quand mettons je vais me faire masser qu'arrivent aux pieds là j'ai envie de les kicker j'ai déjà écrit plusieurs fois pas les pieds c'est ça mais moi je le dis pis des fois encore je pense que les professionnels ils me prennent pas au sérieux j'avais dit pas les pieds pis j'étais comme non non pas les pieds je vais vomir ah 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 à toucher le pied je me suis levée j'ai vomit non mais quand tu vas te faire faire un massage il masse les pieds oui il masse les pieds les mains des fois toutes j'ai jamais été je veux y aller tu a jamais été te faire masser non pourquoi je pensais y aller durant le temps des fêtes pis je sais pas ça va pas donner mais j'aimerais ça en estime. Moi, j'aimerais ça qu'il focus sur mon dos. Non, mais il faudrait qu'il fasse ça. Oui, souvent, c'est... Il ne focus pas sur la culisse. Non, mais il faut que tu as la place. Souvent, c'est les lobes. Elles sont bien grosses et lobes, mais... Mais c'est vrai que c'est tard dans la vie. Il ne pourrait jamais aller. Tard pour avoir des broches, c'est tard pour ne pas se faire masser. Anormal. Non, non, mais... Il y a plein de gens qui font une vie complète sans se faire masser. Je suis persuadée. Certains. Ben oui, c'est quand même un privilège de se faire masser. Tu penses? Les gens vivent toute leur vie sans aller dans des châteaux. Dans des spas. Non, mais oui, je comprends. Mais vu que tu as un intérêt, c'est ça que je veux dire. Mon intérêt, il est quand même récent. C'était par gêne, quand même, non? Ben, quand j'étais, mettons, ado, jusqu'à 25 ans, j'étais comme, touchez-moi pas, carré, je veux pas que personne me touche ici. Non, non, je suis recouvert en tout temps. Recouvert? Ouais, j'allais... J'allais encore ça, être genre en maillot ou me dénuder pour quelconque raison, ça me fait encore chier. Mais jusqu'à 25 ans, c'était comme vraiment une forteresse. C'était fermé. C'était comme pas question. Ouais, parce que là, il faut que tu te mettes nu. Ouais, c'est ça, l'affaire. Oui, c'est ça, il faut se mettre nu. Mais toi, tu te mets nu, nu, nu? Moi, je garde mes sous-vêtements, non? Non, moi, souvent, je veux dire, je me mets une serviette, tu sais, dans le sens, euillagère, là. Moi, je suis pas en étoile sur la table, je suis comme... Le pied, ici. Non, non, mais tu sais, moi, j'enlève tout, puis parce que sinon, tu sais... Mais c'est parce qu'un sous-vêtement de femme aussi, je veux dire, a l'accès à tout ce qu'il a besoin. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un petit boxeur d'homme, des fois, tu sais. Mais est-ce que tu le demandes? De quoi? De me mettre nu? Non, mais si. Parce que moi, oui, moi, je suis toujours gênée de comme, j'aurais peur de juste me mettre nu, puis qu'elle serait comme, oh, hey, non, non, il fallait garder les sous-vêtements. Bien, moi, c'est ça qui me terrorisait, là, votre conversation en ce moment, là. Avant 25 ans, c'était comme, bien, moi, je quitte la conversation, là. Genre, pas question que j'aille au spot, puis que c'est pas clair s'il faut que j'enlève ma bobette ou non. Non, je me tue. Le malaise me mettait tellement... Moi, je pense, sincèrement. Mais maintenant, je l'assume plus, ça va. C'est ouvert à chaque client. Oui. Ils feront pas le saut si t'as pas de bobette, dans le sens, mais si ta garde, ils vont faire... La personne a un inconfort à se mettre nu. Fait que c'est correct, je vais faire autrement, tu sais. Les options sont très acceptées, là. C'est sûr qu'il va pas faire, « Hey! » On s'est mal compris. Watch, monsieur. Enlevez vos sous-vêtements. Est-ce que vous avez pas de bobette en dessous de la serviette? Ouais. On les réutilise, monsieur, ces serviettes-là. Imagine, le gros malaise. Mais clairement qu'avec une bobette, je dirais, ils vont pas aller masser le pénis pis le cul, là. Ben non. Ben, ils vont quand même proche de... Oh, sur la fesse. Ouais. Sur la fesse. Les fesses, plus, oui. T'sais, si t'as pas une... Je dirais, au moins une brésilienne, si tu veux les garder, là. Oui, c'est ça, là. C'est sûr, c'est sûr. Mais moi, ça me gêne quand même. Moi, je prends toujours des femmes. J'étais un peu gênée. Moi aussi, je prends toujours des femmes. Je pense que tout le monde veut des femmes pour se faire masser. Ça doit être dur d'être un homme masseau. Moi, je sais pas qu'est-ce que je préférerais. Moi, ça m'est arrivé que ça soit des hommes pis j'étais quand même un peu gênée. Je pense que je voudrais une femme de plus de 45 ans. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, une femme de plus de 40... Comme une femme de ton âge, je serais très gênée. Je sais pas. Ça serait trop proche de toi? T'aurais peur qu'elle... C'est comme gênant. T'aurais peur comme de la recroiser dans un contexte autre? Je sais pas. Je serais gênée pour elle. On dirait la petite Annabelle qu'il faut qu'elle masse. Je suis homme. Non, non, non. Tandis que Sylvie, ça te dérange moins, t'es comme elle. Oui, c'est plus que... Je sais pas pourquoi. Elle a du bagout. Son mari a peut-être une bedenne. Ça lui dérange pas. Ah ouais, c'est une femme au travail. Elle fait son emploi, fait ses affaires. Mais si la personne, elle est moins belle, ça te dérange moins? Moins belle? Ben moi, je peux répondre. Ou dans son prime, tu sais. Attends, attends. Pour une femme, je pense que ça me dérange pas. Pour un homme, j'avoue que s'il est trop beau, j'aurais peur d'être comme trop turn on. Ah, turn on. Ben oui, mais là, c'est trop... C'est pas ça que je voulais dire. Fais quoi tu voulais dire? Moi aussi, je pensais à ça. Non, mais tu sais, des fois, t'es comme... Genre, si t'es dans un rapport, justement, de séduction, tu peux être plus mal à l'aise d'être vulnérable devant cette personne-là. Tandis que si, mettons, c'est Sylvie, t'es comme, aucune chance que je... Pas juste les gens qui s'appellent Sylvie, mais une personne, mettons, une madame de 60 ans qui masse, t'es comme, je ne suis pas dans ce rapport-là avec elle. Ah oui. Ça ne me dérange pas d'être vulnérable et à nu, même si je ne suis pas dans mon prime. C'est un peu ça, je pense. Oui, c'est ça que je voulais dire, dans le fond. C'est ça. Mais turn on. Je suis comme, tu as plus peur de bander pendant le massage. OK, mais mettons, c'est différent pour... C'est plus par le regard de l'autre sur toi plus que par l'excitation. Le regard de l'autre sur moi, ça va. Ah oui? Pour le massage, je suis déjà... C'est tellement intense pour moi de devoir me mettre à nu dans un contexte de massage que toutes mes barrières sont abaissées à ce moment-là. J'ai déjà mon quota. Mais la face dans le beigne, ça aide aussi. Oui. T'es caché. On dirait que t'es comme... Hi, man. T'es quasiment pas là. C'est ça. T'es quasiment pas là. C'est un autre corps. C'est une autre dimension. Oui, ça ramène un peu. Mais je l'ai vécu un petit peu. On a été se faire faire un facial autrefois. Oui. Puis il fallait être torse nu sous la couverture. Mais j'avais gardé mes pantalons. Mais c'est ça, oui. Le massage, il y avait une portion massage qui descendait... Au-dessus des nips. Oui, au-dessus des nips. Épaules, cou. Chez nos orteils. Vraiment ici. Mais moi, j'ai été quand même surpris de faire l'enlever le chandail. Oui, mais ça, ça faisait vraiment du bien. Et je trouvais que ça me ramenait un peu plus à... Ben oui, on est juste une enveloppe. On est juste un corps. On est juste de la viande. Mais c'est quoi, moi, j'avais... C'est ça. Ils sont un contre-côliste. Ils sont un contre-côliste. Oui, mais je pense que moi, j'ai trouvé ça moins gênant le massage que le facial, personnellement. Parce qu'on dirait que le massage, c'est ça, c'est comme un traitement. Là, c'était genre... Non seulement, je n'avais pas mon chandail, j'avais une couverte, mais aussi, elle avait une lumière extrêmement proche sur mes points noirs. Ah oui, c'est génial. C'est super génial. Là, c'est comme un assemblage de beaucoup d'affaires, on dirait. Est-ce que tu es plus gênée de ta face que de ton corps? C'est ça que tu veux dire? Ça se peut, là? Ben, mes points noirs... Moi non plus, j'avoue que ce n'est pas ce que je préfère, qu'il y ait un gros zoom sur ma face. Puis moi, la fille, elle était très belle, genre 23 ans, puis comme la belle petite peau, puis... Alors, c'est quoi les crèmes, toi, que tu utilises? Puis un peu comme... Elle était super fine, mais je me disais, oh, elle fait mieux, là, dans le sens... Vous savez où, moi, ça m'est déjà arrivé, mettons, t'sais, de comme... Aller me faire faire un facial, puis trouver un peu comme l'esthéticienne jolie, puis tout ça, puis de... T'sais, pas de séduction, mais un peu de comme... Avoir l'air sympathique. Je suis content que ce soit toi, t'sais, puis un moment donné, tu te m'as réalisé, t'sais, comme... Ah non, mais dans deux secondes, il n'y a plus aucune chance. Oui, tu vas péter mes boutons, là. T'sais, puis aussi, un visage au repos, t'sais, dans le sens... Il y a quelque chose de plus laid. Avec une lumière blanche. Aucune vivacité, là, t'sais, une débarbouillette dans le front, t'sais, t'sais, t'es comme... Hey, il n'y a plus aucune chance dans sept minutes, là. Il n'y a plus de personnalité dans ton regard, là. T'es juste de même, puis comme... Ah oui, puis elle te frappe, puis comme tu saignes, puis t'sais, sortons plus de ta face. Oui, c'est ça. Fait que je pense que ça pourrait se pire le facial qu'il y a le massage. Mais je pense que le massage, c'est mieux aussi quand t'es face contre terre, plutôt que quand t'es... Contre terre. Contre terre. Plutôt que quand t'es sur le dos. Là, j'avoue que moi, c'est toujours un moment que je suis comme... Mais... Il y a même une petite débarbouillette ses yeux. Moi, j'ai appris ici, quand même. avoir aucun contact avec toi. On va être retiré de la réalité. Ouais, je vais être... Tu masses mon cadavre, t'sais. Oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Je reviendrai dans mon corps à la fin du massage. Toi, tu masses un petit cadavre. Oui. Exactement. Moi, ça serait ça mon souhait. Mais il faudrait y aller. Une fois, la personne, elle avait faim, genre, ou je sais pas quoi. Fait qu'on entendait vraiment son ventre gargouiller fort. Ah, mon Dieu, puis elle sait que je suis à chaque fois. Bien, au point qu'elle est obligée de le dire, là. Ouais. Hé, moi, j'ai encore... J'ai failli vomir une fois dans un truc de massage. Rien, toi, c'est... Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, j'ai pas vomi, finalement. Dans le beigne. Pourquoi t'allais vomir? T'étais-tu le lendemain de veille? Non, j'étais malade. Mais je l'ai réalisé au truc de... Oui, mais je pensais que c'était juste la chaleur puis tout ça. Mais finalement... Moi, je bave souvent, mettons. Tu baves? Ah oui, moi, mettons, c'est terrible, là. En te faisant masser? Ah oui, tu sais, la face dans le beigne, un peu relax, là. Souvent, je fais comme... Sur ses pieds, genre, quand il est en train de masser le cou. Ça coule sur ses orbeilles. Tu fais comme il y a une petite plaque, là, en dessous du beigne. Ah, ben, tu relaxes, là, ça veut dire... C'est bon? Oui, moi, je relaxe. Ah, ben, t'es bon. En même temps, moi, des fois, je bave, tu sais, mettons, en faisant une petite tâche. Oui, ça, ça. On apprend qu'il bave en ce moment puis je relaxe. Ah, ben, tu sais, mettons, faire une toast, là, mettons, étendre du beurre de pinot sur une toast. Je peux tellement être concentré que... C'est-tu vrai? Ah, oui, moi, il faut que je me concentre pour ne pas oublier que ma face... Elle est ta face. Elle existe. Tu gardes la gueule ouverte, genre? Quand je suis concentré sur quelque chose, ça, oui. Ah, oui? Là, je sors la langue. Tout mon... Ah, oui? Je fais ça. Mon père fait ça puis il m'a transmis ça. C'est laid, ça. On dirait que je pensais que ça allait être pas super, mais ta réaction... Fais-le dedans, encore. Non, non, je le refais pas, là. Non, mais quand tu fais quoi? J'ai l'impression que je vais juste m'humilier dans ce podcast, là. Je vais juste mettre des images terribles de moi, là. Non, mais la vaisselle. Ouais, la vaisselle. C'est comme un petit émoticon. Oui, c'est ça. Oui, comme un... Mais je veux pas le refaire. Ça me tente plus, non. Quand tu fais la vaisselle... Sur le côté, là, là, comme ça? Comme un cartoon, là. Comme ça, là. Ben, je suis tannée de parler de ça. Ça me tente plus. Je veux que tu te dises un autre complexe. Prochain complexe. Prochain complexe. La bave, c'était pas dans ta liste. Non, ça me gêne pas, ça. Non. Ben, non, c'est pas gênant. C'est juste comme... Oups! Oui, c'est farcellant. Ça arrive quand je suis seul, aussi. Oui. Quand j'étais avec d'autres mondes, on dirait que je suis conscient que ma face existe, là. Oui. On peut en rigoler, au pire. Oh, mon Dieu! Mâchoire, tête de pouce, j'ai écrit. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, moi, mettons... Mâchoire, tête de pouce. Ouais, moi, mettons, ma mâchoire, c'est quand même, je pense, mon plus grand complexe. Je déteste mon visage de profil. Hum! Pis, sincèrement, il y a trois caméras qui sont sur le côté, pis je me suis passé la réflexion dans ma tête, calice! Y'aurais-tu pu être pas sur le côté? Y'aurais-tu pu être devant, t'sais? Oui, je comprends. J'aimerais ça, moi, que sois de devant, t'sais. Mais c'est ça! Mais pourquoi vous le faites pas? Ben, parce qu'on peut pas, vraiment. Ben, une, là, deux, là. Ben, non, parce qu'on devait rire dans le plan. Pis... Pis, on est caché derrière toi, on te voit semi entre nos deux têtes. Non, mais, je pense... Pis, à chaque fois, je dis... T'sais, mettons, je trouve que de côté, j'ai l'air d'avoir la tête d'un pouce, là, t'sais. Je suis comme... Y'a comme rien, t'sais? Ah, j'en comprends! Y'a pas... OK, comme si tu voudrais plus de menton... Ben, moi, je voudrais un angle des 90 de mon menton à mon cou. Ah, ben, ça, je comprends. Mais j'ai l'impression, Chris, que c'est juste un autre parabole. Est-ce que, des fois, tu... Quand tu prends une photo... Quand je joue... Kip, là, c'est rendu à Renégrin avec mes amis qui me connaissent, là, mais je sers toujours les dents. Toujours de même. Pour faire sortir tes mâchoires? Ouais. Quand je suis de côté, là... Ah, OK, je pense que je le vois, là, quand tu le fais. On dirait que je t'imagine. Tout le temps. Mais là, après ça, tu regardes une scène, puis genre... Je faisais juste regarder ça. Comme complètement fasciné par ça. Puis je suis comme, voyons, Chris, arrête de le faire. Mais là, ça, c'est un vrai complexe, là. Là, à chaque fois que tu le dis, tête de pouce, tête de pouce, je me suis comme, ben non, ben non. Comme n'importe quel complexe, là. Ouais, le monde est invalide un peu. Mais je comprends ce que tu veux dire. Pour de vrai, je ne comprenais pas quand tu le disais puis quand tu as fait ça, j'ai compris. De côté, tête de pouce. Je comprends. Moi, je suis plus payant de face. Mais est-ce que c'est... Mais c'est ça qui est terrible, c'est que toute ta vie, tu te rends compte que tu te vois de face. Tu vois un miroir, tu es de face. Tu es de face. Tu es de face. Tu es de face. Puis après ça, mettons, tu es filmé en quelque part ou une photo, tu es de côté puis tu fais... Ouais, j'essaye. Ça n'a pas de bon sens. On ne se reconnaît pas tant que ça. Non. Les gens me voient toujours de côté. J'ai l'impression d'avoir le charisme d'un hiéroglyphe, là. Oui, oui. Flat, 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 là. Je comprends. Moi aussi, je suis vraiment déçue quand je vois des photos de moi ou des vidéos. Toi, tu es tout le temps déçue. Peu importe l'angle. Ce n'est pas nouveau, là. Mais c'est pire. On dirait, je me dis, hey, me semble, moi, je m'étais regardée puis c'était mieux. Dans le miroir, je m'aime mieux que sur photo. Pas mal tout le temps, là. Bien, moi aussi. Mais je pense qu'on prend des pauses, justement. Tu sais, tu dois... Ah, mais des faces de miroir, là. Oui, c'est ça. Astique, j'ai une face de miroir, là. On est beau dans le miroir, là. Puis je ne m'en rends plus compte, là. Mais je suis comme... Tu sais, je suis comme... Je fais une... Tu te cruises, là. Je fronce les sourcils. Sexy boy. Je suis comme... Yeah, j'ai l'air de ça. Tout le temps. Puis là, t'arrêtes, t'es comme... T'es comme... Mais non, est-ce que je suis laid, comme un est-ce que poul dans la vraie vie, est-ce que... Je ne fais jamais la face que je fais dans le miroir dans la vraie vie. C'est impossible, tu aurais de l'air 100% plein de marde, là. Mais peut-être que je serais un maniaque, aussi. Oui, c'est ça. Puis est-ce que c'est un complexe à un point que tu t'envisagerais de faire une chirurgie pour ta mâchoire? Oui. Oui. C'est vrai? Mais... Tu sais, les chirurgies, j'ai l'impression que c'est moins... C'est moins tout noir, tout blanc, maintenant. Oui. Tu sais, mais j'ai fait ça avant un projet, mettons, aller comme juste rajouter... Comme tout le monde, c'est des affaires qui s'en vont. Comme? Vas-y. Mais oui, c'est comme des chirurgies, mettons, c'est plus comme du botox, mettons, qui reste à tout jamais, tu sais, c'est comme... Il y a des injections qui sont... L'acide hyaluronique, puis ça s'en va, c'est ton corps en sécrète, fait qu'ils t'en mettent là, puis après un an, ça s'en va. C'est quoi que t'as fait? Est-ce que tu veux nous dire? Mais ça, c'est ça, c'est de l'acide hyaluronique. Non, mais c'est où que tu l'as fait? Ah, ça, la mâchoire de côté. Ça l'affecte gonflée, genre? Ça te fait comme un petit peu plus de découpage. Mais pour vrai, je l'ai fait, puis mettons, j'ai fait le test en appelant ma mère en FaceTime, mettons, personne ne le voit. Puis c'est ça qui m'a fasciné. Personne ne le voyait, moi, je le voyais, puis moi, j'étais vraiment mieux avec ça. Ah, mais moi, ça m'intéresse. C'est super. Tu veux ça tout aussi? Tu peux-tu t'en mettre ailleurs? Est-ce que c'est juste pour la mâchoire? Non, tu peux faire n'importe quoi, mais je trouve que c'est ça qui est le fun, c'est que ça s'en va. Mais c'est vrai. Tu peux l'essayer au moins. Tu peux l'essayer. Tu n'es pas pris à tout jamais, mais c'est comme ça s'en va. Il y a moyen d'exagérer, j'imagine, avec ça aussi. Oui, c'est sûr. Tu peux toujours exagérer. Tu peux toujours. Mais ça faisait comme gonfler un peu plus ça. Ça faisait des démarcations. La quoi? La masseteur. C'est le musc de la mâchoire. Elle a fait ses recherches. Non, elle me l'a dit. Elle te l'a dit, la masseteur. Elle te dit la quoi puis elle te l'a expliqué. Puis aussi, j'ai l'impression qu'on fait un peu le pire métier pour avoir des complexes physiques. Ça, c'est sûr. Parce qu'on est un peu tout le temps confronté à se regarder. Puis on dirait que je me suis dit si je faisais pas ça dans la vie mettons que j'étais plombier, on dirait que je ferais rien. C'est sûr. C'est sûr que moi aussi je pense à ça. Mais t'as-tu peur de, tu sais, avant chaque tournage vouloir te faire l'injection pour la mâchoire? Maintenant. Oui. Mais d'un côté, j'ai comme fait Chris, quand je me regarde, je pense plus à ça. Moi je pense ça. Je veux dire, je le fais pas, je vais juste regarder ça. Je vais être comme hostie. Puis je pense que ce que j'ai fait, ça apparaîtra pas tant que ça. Elle était comme un peu déçu. Tu l'as fait pour plarber? Oui, c'est ça. Puis là, j'étais comme parce que je voulais un look, je voulais me raser les cheveux, un look, une arphée, je voulais aller au gym, je voulais comme mascu, mascu. Ben, pas mascu, mais plus comme un petit chien de ruelle, un sale cabot. Un sale cabot, mais tu sais, comme la peau ses os, mais comme tu fais comme « Hé, Chris, lui, il est rafle, il est rafle, il est arrivé des affaires pas musclés, mais tu sais, la vie a fait en sorte qu'il y a eu un entraînement de petits pas fins. Fait que je voulais ça. Puis ça faisait partie d'une des affaires, j'étais comme « Ah, peut-être que je pourrais rajouter ça pour ça. » Puis là, j'étais comme « Ah, puis là, je dis comme, je me suis fait... » Parce que c'est rare aussi, comme là, avec la pandémie, j'avais comme le temps de préparer une transformation, ce qui est très rare. Fait que ça avait fait partie de ça, puis ça m'est vraiment fasciné comment je regardais plus le contenu de la scène, comment je jouais, comment ça se passait, au lieu de juste « Est-ce-tu regardé ? » Ton premier. Peut-être plus focusser sur ton travail, dans le fond. Puis j'étais comme « Chris, c'est... c'est beaucoup pour moi que je l'ai fait, tu sais. c'est comme je l'ai fait pour moi, dans le fond. » Parce que les autres, que j'aille fait ça ou que j'aille pas fait ça, ils regardent la même affaire et ça fait aucune différence pour eux autres. C'est vraiment juste pour moi, dans mon travail, je fais comme « Chris, j'arrête d'y penser. » Mais est-ce qu'après, quand tu te regardes, est-ce que tu t'ennuies un peu de ça en ce moment ou c'est pas si pire ? Ça a descendu, mais... C'est supposé durer combien de temps ? Neuf mois, un an. Ah, OK, quand même, neuf mois. Ouais, quand même, c'est comme... Je sais pas, on peut-tu dire ça, c'est-tu cher ? Oui, c'est cher. Ben, oui, je pense. Vous êtes genre 5000 piastres ? Non, ben non. C'est pas cher de... Devinez, devinez, devinez. Moi, je pense que c'est... 2000. Non. 1200. Non. 800 piastres ? Non. 700 ? Je pense que c'est 600. Ah ! Ouais. Des deux bords ? Ouais, ouais. Ah ! Ben, il faut que t'achètes des... J'en ai pas, on y va, on y va. J'ai l'air de connaître ça si, sur le bout de mes oeufs, je connais pas. Ben, j'aime ça. Pas grand chose, mais je pense qu'il faut que t'achètes des seringues. Puis t'achètes une seringue. OK. Puis la seringue, t'es le prix, là. OK, puis là, ils t'en mettent à une coup de place. Ils t'en mettent. Tu penses qu'il faut t'achètes une seringue ? Non, c'est ça. Tu sais, c'est quelqu'un qui te l'a acheté ? Non, non. On dirait qu'on parle d'un deal de drogue dans une ruelle. Non, mais dans le sens qu'il dit comment il pense que c'est calculer les prix. C'est comme par seringue, là. C'est ça, par seringue, là. C'est genre... Oui, c'est ça, par seringue, là. Ben, ça m'intéresse, personnellement. Ben, il pourrait. C'est un peu fou, puis... J'ai réalisé que... Rien ! Tu regardes ma mâchoire ? Non, mais j'allais te dire... Ben, j'allais laisser Pierre-Luc parler, puis après, je vais te demander mais exactement pointe-nous sur ton visage où tu veux mettre la seringue. OK, ben, vas-y, fille. Mais aussi, ça me fait réaliser que c'est pour régler des angoisses personnelles personne ne le voit. Mais je pense que c'est ça la bonne... Ben, pas là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, Mais c'est ça, mais j'étais comme, mais moi, ça me fait du bien, quasiment. Mais je pense que souvent, c'est ça, là. Il y a beaucoup de monde qui se font faire des injections, des chirurgies, parce qu'ils sont comme, ben, moi, je suis fucking tanné, je focus sur, genre, mon nez, qui est une petite bosse, ou genre... Ben, je ne suis pas capable de m'aimer. Est-ce que tu es bienvenue dans le vrai monde, est-ce que je suis pas capable ? Je sais qu'il faudrait que je m'aime. Mais je n'y arrive pas, là. À tous les jours de ma vie, j'y pense, là. Ben, c'est ça. Ben, moi, c'est un peu ça que je me dis en général, mais je ne sais pas si c'est comme la piqûre ou comme... Moi, je pense tout le temps à ça pour mon traitement, pour mes dents qui s'en viennent, tu sais. Mais c'est ça, en fait. Je vais-tu être satisfait de ça ou je vais encore vouloir plus après, puis tu sais... C'est sûr qu'il y a toujours d'autres affaires, mais moi, je pense que je suis quand même d'avis de, hey, un moment donné, là, justement, il faut travailler, il faut faire d'autres affaires, là. Il faut, comme, avoir des relations interpersonnelles, vivre notre vie, fait que c'est comme... Je ne peux pas juste être en train de me trouver l'aide tout le temps, là. Je ne suis plus capable. Fait que... Piquez-moi ici. Mais en plus, c'est... Je trouve ça vraiment bon que tu dis ça. Mettons, personne ne va faire comme, hey, il faudrait vraiment que tu acceptes que tu es d'encroche, hein. Oui, c'est ça. Tu sais, personne ne va te dire ça, tu sais. Comme il y a plein d'affaires qu'on fait dans la vie esthétique, mais s'accepter notre face, on dirait que ça, c'est comme, non, il faudrait que tu l'acceptes. Oui, c'est ça. T'es comme, pourquoi, Chris? Ben, pourquoi, si j'ai envie... En plus, il y a ce qu'il faut, là. Surtout, si tu as de l'argent pour le faire, c'est comme, ben, oui, je vais le faire. Mais après ça, oui, c'est dangereux. Puis moi, avec, je suis comme, il ne faut pas tomber dans les extrêmes, là. Il faut faire attention à nous, là-dedans. Oui, oui, oui. Mais en même temps, moi, je le ferais tout à remonter. Mais c'est... Jack à la face. Je pense qu'il y a une différence, ici, entre vieillir puis un complexe. Tu sais, vouloir s'empêcher de vieillir puis un complexe, pour moi, c'est comme... Ça peut se ressembler, mais c'est comme deux catégories, quand même. De quoi qu'il fait juste perdurer depuis longtemps puis que t'es comme, ça ne s'améliore pas, je vieillis, je tannis, j'y pense encore, j'y pense encore. Tu sais, t'es comme... Je l'enlève. J'y pensais quand j'avais 12 ans, j'en ai 30, j'y pense encore. Mais t'es comme... Quand ça, je fais... La première chose, c'est comme, ouf, là, il faudrait peut-être que j'aille combler, là, ça qui n'était pas là avant, tu sais, je suis comme... Mais c'est bien correct aussi, là, les deux sont corrects. Mais ça se peut que ça passe, ça, tu sais. Des fois, c'est peut-être d'attendre, de voir, OK, bien là, ça ne passe pas. C'est un peu inévitable. Ça aussi, t'es comme... Ça, ça ne finira jamais, là. En sens, plus le temps passe, plus tu vieillis, là. Oui, oui, oui. Mais t'as mon choix, moi, j'avoue. Oh là là. Mais c'est dur à décider, là. C'est plus deep que je pensais, là. C'est... Mon Dieu, on est dans le complexe. Oui, oui, c'est une vraie émission, là, ici, là. Moi, j'aimerais ça... Ça m'a fait des petites palpitations d'en parler. Mais je comprends. Quand t'as dit, là, plus le temps avance, plus on vieillit, là, j'ai eu des frissons. C'est vrai? C'est peut-être le manque de Mario Kart qui embarque, là. C'est peut-être juste... T'es en carence, là. C'est peut-être juste ça. C'est un peu de... de thé. Hé, non, tabarnasse. Sniff de thé. Moi, j'allais dire, je voudrais des injections dans la barbe pour que ma barbe, elle soit vraiment fournie, là. Oh, oui? Ça se fait, ça? Je sais pas. Je me garde ça dans ma tête puis je rêve à ça pour mon futur. Tu peux avoir les cheveux, tu peux avoir la barbe. C'est pas ma sûre. Une greffe de barbe? Peut-être pas une greffe, mais... Mais qu'est-ce que tu veux dire? Des injections? Ben, quelque chose qui fait pousser plus le poil de barbe. Ça existe de l'engrais dans la joue. Ça existe pas, ça. Oui, sûrement pas. Mais tu sais quoi, l'autre fois, quand on était se faire... Donc, on se fait ça dans les cheveux? Je sais pas, faudrait que je m'informe. Mais, oui, quand on était se faire faire notre faciale, tu sais, elle a beaucoup exfolié notre peau, là. Puis j'ai plus de poils de barbe qui poussent sur mes joues, genre des poils un peu randoms. Des poils hauts. Oui, sur les joues, là. Vraiment quasiment proche des yeux, là. Depuis que t'as fait quoi? Le facial. Puis que je me suis vraiment exfolié intense, là. C'est bien drôle. C'est pas le fun? Tu trouves ça le fun? Ben non. Je sais pas. C'est une remarque. Je trouve pas ça le fun. Idéalement, j'aurais préféré que non. Des poils en dessous des yeux, non? Non, non, mais ça m'a fait un peu réaliser comme... C'est des cils, tu le sais que c'est des cils. J'ai comme de la barbe tout le temps dans les yeux, là. Il y a comme, depuis mon facial, vraiment autour des yeux, là, au-dessus beaucoup, puis tout ce qui est paupière. Des petits poils. La barbe. Ça t'a fait réaliser que faut que tu t'exfolies. Non, ça m'a fait réaliser que la peau peut fonctionner comme ça si tu libères les pores. Ah oui. Peut-être qu'il va y avoir de quoi qui va pousser. Je pense pas que c'est le même, ça marche du tout. Ça me semble pas scientifique. Je vous jure que j'ai des nouveaux poils qui poussent, là. Mais peut-être que tu vieillis. Non, ça est arrivé comme dans les trois jours suivant le facial, puis j'avais jamais eu ces poils-là avant. Peut-être qu'ils étaient frais sous la peau. Ah oui, c'est ça, ils étaient sous-cutanés. Oui, c'est ça. Ouah. Comme des pattes d'araignée qui sortent. Moi, j'aimerais ça que Pierre-Luc prenne une pince avec ses orteils puis qu'il aille enlever tes poils de dessous d'yeux avec... Ah oui, puis j'ai demandé à l'esthéticienne si c'était grave que je m'enlevais ces poils-là sur les joues avec une pince à épiler parce qu'ils sont durs. C'est des poils de barbe, là. J'ai dit, c'est-tu cancérigène? C'est-tu cancérigène de m'enlever les poils avec une épingle? Puis elle a dit, je pense que non. Puis là, les deux médecins se sont serrés à la main en disant, il n'y a pas de souci. Merci à mes études. Oui, c'est ça. Tu n'as pas de cancer. Non, c'est ça. Imagine, oui, pour celui du pancréas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est les poils de joues. Tu sais, j'avais entendu dire que si tu enlevais un poil qui est comme sur un grain de beauté, un gros grain de beauté qui est en relief, puis qu'il y a un poil dessus, puis que tu l'enlèves, ça peut être cancérigène. Quoi? Mais c'est peut-être des légendes urbaines. Bien, ça n'a pas de l'art scientifique encore une fois. C'est Charlot qui m'a dit ça, notre ami. Charlot? C'est un scientifique. Non, non. C'est notre ami Maurice. Charlot nous a dit ça. Je me suis dit peut-être que c'est vrai. Y a-tu un gros grain de beauté? Il y avait un grain de beauté. Oui. Hé boy, c'est pas trop anecdotique. Oui, on dirait que tu nous caches des affaires. Oui. Ouais, il y avait un grain de beauté. On dirait qu'il a arraché avec ses dents. C'est quoi l'anecdote? Qu'est-ce que tu caches? Bon, sur quoi vous voulez terminer l'épisode? Oui, c'est vrai. Ah, c'est fini? Il t'en reste-tu un avant de finir? On dirait que c'est un autre positif. Simple plan, oui, c'est ça. Ah, ben, vois-tu, j'avais barbe. Barbe. J'avais barbe parce que moi, mettons, aussi, les joues, ça fait pitié un peu. Puis moi, ce qui me gosse, c'est que j'ai comme deux petites mottes de poils très mouchous dans Moulane. Mouchou dans Moulane. Juste deux petites affaires. T'as-tu la référence de Mouchou dans Moulane? Non, mais peut-être que les gens à la maison, ils l'auront. Le petit dragon rouge. Oui, moi, je vois 100% le dragon. Il est comme... Ben, quand je l'ai espoussé, mettons, j'ai juste deux petites mottes, ça. Puis c'est sur le bord de la bouche, comme ça. Oui, pour les gens qui nous écoutent. Tourne-toi parce qu'ils voient juste ton côté de tête. On est pas capable de regarder autre chose que ta tête de pouce. Non, c'est ça, tourne-toi. Puis ça t'énerve-tu, ta barbe, beaucoup? Non, pas tant. Un petit peu, mais pas si pée. Ben, j'en prendrais une fournie, là. C'est sûr que si je peux avoir la barbe de Bradley Cooper, je l'apprendrais. On l'apprendrait, là. Ah, moi aussi, je l'apprendrais. Moi, Bradley, ça me dérangerait pas que ce soit mon chum, mon père, mon frère, mon oncle, moi-même. OK. Ouais. Ça serait tout en même temps. Ouais, ça pourrait être toutes ses réponses, aussi. Chut, je comprends. Mais peut-être qu'il y a un ranking. Je pense qu'il est super fin, en plus. Ah ouais? Ben, moi, je le prendrais comme chum en premier, là, s'il faut choisir. Ben, pas comme oncle. Si on peut choisir. Serais-tu bien avec Bradley, tu sais? Euh, oui. Écoutes-tu? C'est-tu ça? Ben, ça se peut. Marlène, elle a vu A Star is Born, puis elle a braillé. Mais non, mais on parlait, tu sais, on parlait de comme être pas bien quand le massothérapeute est trop beau, là, tu sais. Ben, t'es comme, je sortirais avec Bradley Cooper. Ben, c'est sûr, je serais super stressée, là, mais je serais contente. C'est sûr, je serais stressée, là. Ouais, je serais vraiment stressée, mais je serais comme yes. Je serais tout le temps de même. Je serais comme yes. Mon amour! Hé, allô! Elle est toujours en robe, toujours un peu comme ça, genre plein d'injections. Allô, bébé! Une vie de malheur, là. Ben, j'aimerais ça. Mais tu t'es entraîné toute ta jeunesse pour avoir une vie comme ça. Oui, je mangerais rien. Je m'en vais m'entraîner. Ça va jouer à la oui dans tout seul. Fait que, tu sais, mettons, si tu veux faire un changement drastique dans ta vie, il faut que tu punk. Tu serais pas bien, Bradley. Tu serais pas bien. Ah, je sais pas. Je pense qu'on va... T'as l'air d'être très confiante que tu serais bien dans ta nouvelle vie cauchemar. On dirait qu'elle parle d'une bonne, un bon morceau de viande. Un bon steak, je sais pas. Non, je pense que ça serait trop un long sujet, là. Mais j'ai sûr que... Tu sais, mettons, vous vous êtes rencontrés, tu as vu Bradley, là, avant de sortir ensemble. Ça veut dire qu'il t'aime comme t'es. Oui. Pourquoi tu voudrais changer? Non, je changerais pas. Je serais correct. Je suis content que tu disais ça. Je serais super bien. Toi, tu serais-tu bien avec Bradley? Je serais super bien. Ben, c'est ça. On serait bien, en fait, là. Oui. On aurait une belle terre à bois, là, moi, pis lui, là. Moi, je serais-tu bien avec Bradley? Non. Ben, c'est ça qu'on te demande. Oui, c'est ça. Ben, je sais pas si Bradley, il voudrait jouer. Moi, je veux-tu m'inscrire? Ben, il faudrait que tu lui demandes, est-ce que c'est correct, si on commence avec Clop, Clop, Nin, après ça, c'est quoi ça? Peut-être que vous allez vous rencontrer en ligne. Je vais reconnaître son avatar. Oui, c'est comme, est-ce que c'est vraiment Bradley Cooper, pis vraiment, il a sa guitare, là, tu sais. Je pense que c'est lui. Ben, je te le souhaite. Serais-tu bien avec Bradley? Oui, oui, oui. Tu penses? On dirait que lui. Oui, oui, pas de souci. Pas de souci? Non. Aucun. Moi, je me comparerais beaucoup à Bradley. Ben, c'est ça, on se comparerait. On serait pas bien, mais... J'aurais l'impression d'être poche à côté de lui. Poche? Ben, je sais pas, là, tu sais, il est comme, ouais, je vais jouer dans un film avec Léo, pis moi, je vais être comme, cool, moi, j'ai peut-être une audition pour... Une autre histoire. Une autre histoire. Ouais. Mais en même temps, tu sais, il t'aimerait pour ce que t'es. On ferait d'autres choses ensemble. Ben, c'est ça, il ferait des activités. Il serait pas avec moi pour... Ton jeu de comédien? Ben... Peut-être, en même temps. Peut-être, à un point commun. Ah, tu sais pas, il parle français, peut-être qu'il écoute toutes tes émissions. Je pense que c'est toi qui a un plus de chance. Ben, je pense que oui. Double gut. Oui. The more gut. The more gut. The more gut. Les hommes deviendraient les fans. Comme dans Triangle of Sadness. C'est-tu ça qui arrive? Ben, il y a un peu comme ce rapport-là de... Ouais, attention, là. C'est ça le punch du film? Non, non, non. OK. On l'a pas vu encore. Ben, vous le regarderez. OK. Puis je reviendrai parler de mes autres complexes. Allais-tu en dire un dernier? Ouais, on dirait-tu en dire un autre. J'en ai un dernier. J'ai écrit «Sucker et hockey ». Ben, tu sais, tu as gardé ça pour toi tout le long. Il y avait tellement hâte que tu parles de ça. Bon. Il n'a pas le goût de parler de ça. C'est ton dernier. Yes. Give it a hip, give it a hop. Ça m'intéresse. Non, mais fin du podcast d'abord. J'ai un peu au soccer puis au hockey. Ben non, parce que pourquoi? Parce que je suis poche. Ah, fait que t'aurais aimé ça jouer. Ah, mais en plus, tu jouais au soccer dans la tactique. Toute ma vie, toutes mes premières rouges, je faisais des sportifs. Je soc la marde. Ah. Mais on te voyait. Oui, le haut. Ah. C'était pas mes pieds. Ah, c'était pas tes pieds. Mais non, ils nous filmaient, mettons, jusqu'à la taille puis on courait. Il y a une couple de fois où c'est moi, tu sais, mais après ça, mettons, ils voulaient faire un beau jeu de pied et ils filmaient les pieds de quelqu'un d'autre. Ok, poche à ce point-là. Mais non. Est-ce que t'étais le seul qui mettait quelqu'un de bon avec les pieds? Mais non, je vais être dans les moins pires de la gang. Ok, moi, je pensais que c'était toi puis tous les autres, c'était leur vrai pied. Non, 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 mais non. Je n'étais pas la seule crampe. C'est ça, c'est quand. Pierre-Luc, il faut une doubleur pour ses pieds. On était tous des saletins-banques qui n'avaient jamais joué. C'est vrai que c'était jeune. Jeune et poche. Oui, des comédiens. Au hockey, mais en fait, c'est que... Je ne sais pas si tu as vécu ça aussi, mais je trouve que c'est très stéréotype petit gars né dans un Québec en plein changement dans les années 90. Mais c'était ça les deux activités. Soccer-Hockey. Soccer, l'été, hockey, l'hiver. C'était comme ça les deux sports. C'était comme... Il y avait baseball aussi un peu. Ah oui, c'est moi... Balmol, pardon. Ah oui, moi, c'était même pas ça, là. Mais lui, il est allé vers ça, je pense. Non? J'ai été obligé, j'étais forcé d'essayer une activité. D'aller m'inscrire à la Balmol. J'ai vraiment détesté ça. Et moi, il y avait pas d'intérêt pour le sport. Il y avait comme une espèce d'affaire où j'étais un peu un petit suiveux aussi. Ah oui, oui. J'étais comme mes amis faisaient tout ça. Ben, mes amis, j'avais un ami. Mon ami faisait ça, ben j'étais quand même amusé. Tu avais un ami? Oui, oui, ça va. Fait que là, tu voulais jouer au soccer. Je t'étais pas des cools, moi. Non? Zéro. Ah non, je suis pas cool. Tu étais naze? Tu étais complètement naze. Comment ça? Mon Dieu, un primaire de film d'horreur. Ah oui? Aucun ami. Un ami. Un ami, jamais dans la même classe que lui. Pourtant, t'as quand même... Je me suis fait t'approcher. Ah oui? Terrible. Mais t'as foutu entre gens, t'es comme... Ah mais non. Non? Mais c'est souvent ça qui arrive. Tu développes ta personnalité. Moi, au secondaire, mon but... Mon but au secondaire, quand je t'ai allé au secondaire, c'était d'aller dans une école où personne de mon primaire allait. Je voulais quitter. Ben oui, hein? Puis là, je l'ai en comédie musicale. Vive mon rêve de jeune femme. Ben, c'est ça. Mais c'est-tu au primaire que t'as commencé à jouer dans des trucs aussi? Non, j'ai commencé l'été de secondaire 1, je pense. Ou en allant au secondaire. OK. J'ai commencé là. Mais ouais, non, j'étais... Mais après ça, c'est ça. Au secondaire, en fait, c'est que là, il y a des clics. C'est qu'au primaire, il n'y a pas tant de clics. C'est plus comme... Cool ou pas cool, tu sais? Oui. Juste la méchanceté. Ouais, juste la méchanceté. Tandis qu'au secondaire, même si les sports études de hockey ne sont pas amis avec toi, moi, je suis ami avec ma gang de comédie musicale. Oui, c'est ça. Tu peux comme te... Tu joues aux cartes magic, tu vas te trouver une gang. Tu te caches dans un coin de l'école, on dirait... Tu peux comme croiser quasiment personne dans ta journée, là. Tu peux vraiment te cacher. C'est rare, les gens, tout seuls, tout seuls, tu sais. Oui, au secondaire, oui. Il y a des clics, puis tu punk pas, ben, il y en a d'autres, là. Oui, c'est ça. Au primaire, tu peux vraiment littéralement être juste assis tout seul sur un banc, puis il n'y a juste personne. Oui, puis ça, c'est terrible, là. Ça, c'est terrible aussi, oui, oui, c'est ça. Mais moi, on dirait que j'étais comme... J'aimais mieux avoir mal de rejet que de rester tout seul. J'étais comme... Ah, tu t'essayais, tu t'essayais. Je suis toujours avec vous, j'étais comme... J'ai pas le goût, j'ai pas envie, je les aime pas, ces gens-là. Mais tu voulais juste pas être tout seul. Oui. Puis là, tu joues au soccer. Puis là, j'ai mon ami joué au soccer walking, mon ami, mon seul ami. Félix, on le salue derrière. Salut, Félix. Félix. Mais on va le nommer, il n'a rien qu'un, on va le nommer. La liste n'est pas longue, là. Non, c'est ça. Puis genre, j'essayais de jouer avec eux autres, mettons, puis c'était terrible. T'étais juste poche. J'étais poche à souhait. T'avais peur, ou t'étais juste pas habile? Non, aucun intérêt. Mettons, je jouais au soccer, là, puis genre, j'avais hâte aux Clémentines, là. pour joindre une gang, là, pour être accepté. Non, j'étais tellement conscient que c'était pas ma porte, là. OK. C'est comme si je voyais la porte, mais je voyais pas qu'elle n'était pas accessible par moi. J'étais comme, « Faut que je prenne cette porte-là, même si je l'aime pas. » Pas le choix. Il n'y a pas d'autre option. C'est ça. Mais là, mané, cours de théâtre. Oui, c'est ça. Développe des amis. Oui, là, t'étais plus dans ta zone avec du monde qui t'y ressemblait. C'est ça, moi, t'sais. J'allais à l'école du vieux Saint-Eustache. Les amis que tu voyais une fois semaine, là. Saint-Eustache? T'as pas d'amis à l'école. T'as pas d'amis, t'sais. Oui, oui, c'est vrai. Tu reviens chez vous, puis... T'sais, moi, mes amis, mettons, je les voyais une fois semaine le dimanche, là, t'sais. Les semaines sont longues, là. Ça fait des longues semaines. Mais au moins, le théâtre, fait que tu trouvais comme ton intérêt à aller à l'école, là-dedans. Mais c'était même pas avec l'école. Ah, c'était en dehors de l'école le dimanche. Ah, je pensais que t'étais dans une concentration quelconque à l'école. Non, ben, secondaire, oui. Oui, c'est ça. La primaire. OK, au secondaire, t'étais en comédie musicale. Comédie musicale. C'est pour ça que j'ai commencé à tourner, puis mes amis, t'sais. T'sais, le monde, souvent, sont comme... Ah, les comédiens puis les humoristes, vous êtes tout le temps juste amis avec des comédiens puis des humoristes, t'sais. Puis, je suis comme... Ben... Un peu comme toi, là, j'imagine, là, t'sais. Toi, qui es professeur, dois être amis avec beaucoup de professeurs. Oui, c'est ça. Je suis comme... T'es amis avec les gens de ton cercle qui partagent tes passions avec qui t'as des points en commun, là, t'sais. C'est un peu... C'est comme normal. C'est pas des clics fermés, c'est des champs d'intérêt, là. Je suis d'accord. Non, ben, j'aime ça exprimer le nom. Ça m'a petit se monté de l'air. Oui, oui, j'ai aimé ça. Je me suis fâché, mais je suis revenu. Puis là, à ce jour, fait que là, t'as abandonné le sport. T'es-tu... Tu t'entraînes dessus? Ben, là, j'ai redécouvert le sport. Comme adulte. Comme adulte. Parce que j'étais toujours poche dans le sport. Là, en faisant de l'impro, c'est comme si ça avait développé ma mentalité sportive sans être du sport. Puis là, c'est quoi le sport que tu fais? Ben, là, mettons, je joue à Balmol l'été. Puis, mettons, au spike ball. Puis, mettons, pas des vrais sports. Plus des sports... De bière. Des sports où on est nu-pied puis on boit un verre, mettons. C'est ça. Ok, je comprends. Mais moi, je joue comme sérieusement. Ok, t'es impliqué. Je suis impliqué. Moi, j'ai plus cette mentalité-là de comme... On joue, on joue. C'est sérieux. Mais tu vas pas au gym, genre. Oui, mais comme tu peux voir, pas si souvent. Mais je fais de l'escalade. Oui, c'est ça. Ben, ça, c'est un sport, là. C'est difficile, là. C'est pas difficile, là. Moi, j'ai essayé une fois, puis... C'est ton genre, ça, d'essayer l'escalade, tomber en bas du mur. Ben, il me juge en me disant ça. C'est ton genre! Tu dessins des affaires! Ben, on calisse! C'est vrai, moi, j'essaye rien. Ben, c'est sûr, t'essayes rien. Oui, tu t'es jamais fait masser, tu sais. Non, non, mais oui, j'essayais l'escalade. C'est dur. C'est un date, en plus. Tavarnasse! Première date, escalade? Je sais pas. Si, je le sais pas. Moi aussi, je fais des affaires que je sais pas. Première date, escalade. Non, deuxième. Deuxième. Deuxième, la première, c'était quoi? Kurt. Un verre, je pense. Bobsleigh. Non, oui, c'est ça. On montait, on escaladait, mais une montagne à troisième date. Non, non, on était allé prendre un verre. Deuxième date, on était allé faire de l'escalade. Mais lui, en fait... Est-ce que ça s'était passé... Dans quel sens? You know what I mean. C'était-tu attirant? C'était-tu sexy de faire de l'escalade ensemble? Me voir, moi, faire de l'escalade? Oui. Non, c'était pas sexy, je pense pas, non. Pourquoi? Ben, j'avais chaud en tabarnak, là. Genre, j'ai jamais fait de l'escalade. J'étais super poche. Je glissais, je tombais, je me cognais. Puis, il fallait que je fasse semblant que j'avais... Tu sais, que c'était correct, mais j'en j'avais... Les gros points de vue sur ton cul, là, strappé avec le gros... Non, il y a pas de strap. Ah! Non? Non, on parle de bloc. Du bloc. OK, fait que ça, c'est un mur modérément haut puis il y a des gros tapis si tu tombes. Puis tu te laisses tomber sur le dos, vraiment comme une baleine qui s'échoue, là. Baleine. Vraiment quelque chose de vraiment classe. Non, mais c'est parce qu'il y en a qui sont... Tu sais, lui, je comprends, il atterrissait, là, comme genre un peu Spider-Man qui tombe, là, tu sais. Lui, c'était un peu... Lui, c'était un peu Spider-Man? Non, mais genre... Lui, il était comme... Puis là, il atterrissait ses pieds. Spider-Man. Lui, il était tout fucking bon? Oui, il était bon. C'est ça, je savais pas, moi. Mais moi, j'étais pas bonne, là. Moi, c'était comme... C'est mon premier essai. Mais non, franchement. Ah, nomme-le, j'ai jamais fait un prénom. Non. Nomme-le. Darren. Ouais, Darren. Non, c'était qui? Non! OK, nomme-le pas. Ben, pourquoi? Ben... C'est Double Up. C'est plus de chances de... L'adrénaline, c'est attirant. Ouais, parce que t'es comme... ça développe de l'endorphine j'imagine ah ben je comprends mais moi j'avais surtout mal aux avant-bras c'est sûr c'était surtout ça mais est-ce que vous étiez déjà dans un rapport de sexualité c'est ça que je voulais savoir non non parce que si oui c'est moins gênant oui c'est ça oui c'est ça première date ça se passe on peut bien aller faire de l'escalade je sais ce qui arrive après oui oui c'est ça mais là non mais là t'es comme je suis en conquête oui c'est ça c'est pour ça je suis je suis encore en test en ce moment c'est ça je passe pas là j'ai chaud là ça s'est-tu repassé ? non ça a été la dernière rencontre ? non ça a pas été la dernière rencontre mais on a jamais ça s'est jamais conclu ça s'est jamais passé non avec Bé Benoît ouais Bé Benoît est-ce que c'était là dans les trucs d'escalade qu'il y avait dans le quartier Ingus non c'était dans Schlag il y avait un truc extérieur à un moment donné c'était dans Schlagat à l'intérieur ouais à Blockshop ah ben direct au Blockshop fait que tu le conseilles pas ben non mais écoutez si vous êtes bon peut-être non mais je veux dire c'est le fun peut-être que c'était juste pour un bon match peut-être qu'avec un meilleur match que Bé Benoît mais aussi je veux dire il y a des types de gens que tu sais qui vont être meilleurs à l'escalade que d'autres oui c'est vrai qu'est-ce que tu veux dire ? ben mettons grand 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 et lancé long bras tu sais t'es moins t'es moins grande vas-y décris-moi t'es moins grande de long bras ok est-ce que t'es d'accord ? c'est dur à prendre toi t'as l'air bonne pour être t'es moins grande de long bras oui moi j'ai l'air bonne pour être policière plaquer du monde c'est vrai que t'as l'air mettre des menottes à du monde c'est vrai matraquer matraquer maîtriser quelqu'un je te verrais faire comme du roller derby ouais 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 je sais pas si j'aime ça pousser du monde pousser du monde pis du roller derby c'est rare que j'aime les descriptions que Sam fait de moi mais moi ça serait quoi moi ? être assis je pense assis il m'a biff ben peut-être que ça c'est la Wii Fit finalement ton affaire ton sport de date ben je trouve ça correct lanceur de javelot peut-être javelot mais moi les sports que j'ai un court et fort ouais précis fini on s'assoit ah ouais bon bon il remet son dentu de l'empire je voulais m'inscrire à la natation on est pas sûr parce que j'ai vu j'ai vu récemment tu sais mettons ça ne fait aucun si les gens ont écouté l'épisode au complet que tu dises ça ça ne fait aucun sens non mais je sais tu es déligée je peux pas être dénudée j'ai essayé des nouvelles affaires je me disais peut-être un cours de natation peut-être t'allais mettre en speedo mettons avec des inconnus en plein après-midi mettons avec un casque de bain sur la tête pis des petites lunettes qui te serrent fort 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 tes enlèves ils restent pris dans ta face c'est ça ça serait vraiment dans une optique de renouveau essayer des nouvelles choses sortir de ma zone de confort pis faire un exercice qui est bon pour le corps mais qui est dommagère tu vas jamais ouais tu vas être en train de faire tellement un bon pitch que ce serait super que tu fasses ça mais depuis le début mettons ça se t'enligne pas pour ça non non moi non non j'avoue que peut-être pas cette année mais dans mon futur dans ton futur dans la même année que je vais me faire injecter de la barbe dans les joues ouais c'est ça tu vas nager tu vas avoir des belles épaules de nageurs pis une barbe toute carrée toi tu dois être bonne à la balle molle ouais c'est pas de mieux en mieux votre description de moi lancer une balle on dirait que j'imagine un petit bloc de glace tu sais un petit bloc de glace un boeuf genre qui joue à la balle molle une grosse vache qui joue à la balle molle de quoi tu parles ben oui je lance fort c'est sûr ben je suis pas contente de ça moi je vais être délicate tu veux que vous disiez que j'ai l'air d'une ballerine pas d'un monsieur qui joue à la balle molle pis qui peut maîtriser du monde c'est pas ça que je veux je comprends je regrette d'avoir dit roller derby je suis plus c'est que tu les enchaînes un après l'autre on voit le profil non mais oublie ça tu lances fort ben oui je lance fort ben c'est super mais tout le monde s'en crisse de ça ben non c'est très sexy quelqu'un qui lance fort non pour vrai je te jure lanceuse de poids aux olympiques là que tu fais un 360 j'ai jamais entendu quelqu'un dire c'est sexy quelqu'un qui lance fort ben je te jure c'est sexy une fille qui lance fort non je te jure toi tu te dis oui oui ben oui de ce que j'ai entendu de certains hommes c'est comme challengeant et érotisant je te jure promis c'est même pas une blague promis ben c'est ça je vais aller faire dans mes prochaines dates tu veux te lancer mettant avec quelqu'un là pis genre t'es comme bah non mais pow t'es comme yeah ok ben ça c'est sûr je gagne des points alors je te jure c'est très bon c'est très bon mais moi j'ai toujours perçu ça mettons qu'avec un ami ou quelqu'un pis on lançait le frisbee la balle le ballon comme ouais tu lances bien c'est comme c'est mon ami pour la vie non mais au contraire ah oui Chris pourquoi tu ça doit être les films qui m'ont rentré dans la tête si ils te le dit là les films voyons donc que les filles non mais que les filles c'est comme ah ah ça c'est péré mais les filles qu'on trouvait sexy t'as les petites tomboy à voir au qui qui lancer le frisbee là ben moi là je pense qu'ils lancer le frisbee ben écoute ben ça leur donne espoir mais pense à ça je retourne au blog shop la personne qui te dit hey Chris tu lances fort elle est un peu en train de te faire un compliment là pour se rapprocher de toi là non ben je vais rappeler Bébenoît ah c'est toi qui l'a ghosté oui ah ben là ok ben merci beaucoup bienvenue c'est toi qui l'a ghosté Bébenoît ben oui c'est comme ça de honte ou parce que ça marchait pas après de honte de blog shop non ça marchait juste pas hey on est pas à un échec prêt là ici est-ce que t'es content de la façon qu'on a discuté de ton complexe soccer hockey ah 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 oui ben je suis c'est ça je veux être sûr que tu sois satisfait mais j'ai vraiment oui en fait ça m'a fait te réaliser qu'il y en a des pires ah 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 c'est ça un peu la conclusion ok moi rapidement je veux qu'on dise une affaire qu'on a dit qu'on aime sur nous oui c'est vrai on a commencé ça l'autre fois puis on a oublié de le faire ouais c'est ça on l'a juste fait une fois puis avec Jean-Thomas puis ça a été tout ben ça peut être un n'importe quoi oui ça peut être une qualité psychologique ça peut être un truc sur notre physique ça peut être n'importe quoi ok vas-y oh c'est moi qui commence moi je ne sais pas ben moi j'aime que je lance fort ben c'est ça on a découvert une nouvelle qualité pour vrai je te jure tu vas te lancer avec quelqu'un puis tu lances bien si maintenant c'est un peu sexy aller voir une équipe de ben moi le féminin puis là tu es comme ben peut-être que je suis le seul là tu es aussi ben non mais propage je propage des athlètes là non mais moi je trouve ça sexy moi des filles athlètes ben écoute moi je pense que j'aimais cette affaire-là de moi de trouver que j'étais forte mettons je m'entraîne avec des amis quelque chose qui sont comme je lève le même poids qu'eux et là je suis fière mais j'avoue que j'avais pas fait le lien avec je peux comprendre par exemple l'haltérophilie est moins sexy que l'encé fort ben tu sais mais c'est pour ça moi je me retiens tu sais t'es capable de faire un très bel épaulé jeté ça fait plus peur que tu sais c'est beaucoup là tu sais mais c'est quand même mon cas mais je me cache un peu mettons ça sinon je dirais que c'est une de mes qualités mais ouais je dois dire ça je suis forte ah mon dieu on va nommer quelque chose qu'on aime de soi je suis forte je suis forte je suis forte c'est le fun c'est à toi mais t'es fort c'est super tu sais oui je suis super contente de ça tu m'as même une vraie qualité que t'aimes là euh vite par exemple oui c'est ça mais vas-y toi nomme ça moi j'aime ma résilience ah ben c'est quoi ta résilience je sais pas qu'est-ce que j'avais nommé moi l'autre fois j'espérais que vous disiez c'est bon ça j'avais dit que j'étais une bonne mère pour ma chienne genre quoi c'est ça c'est ça ma qualité t'es une bonne maîtresse de chienne mais c'est vrai que tu dresses vraiment bien ta chienne ok je vais dire j'ai bien dressé mon animal mais non voyons c'est la même que la dernière fois non je pense que l'autre fois j'avais dit ma répartie je vais dire ça je trouve que je suis bonne avec mon chien ouais t'es vraiment une bonne répartie et t'es très bonne avec ta chienne je l'aime elle est vraiment bonne je l'aime elle est vraiment là elle écoute bien elle est vraiment idéale dans un groupe là c'est quand même drôle aussi que mettons ma qualité c'est mon chien non mais personne va nommer l'obvious de nos qualités c'est quoi l'obvious de nos qualités jamais tu vas faire comme ben mon sens de l'humour ah ouais mettons je me trouve drôle là tu sais ben toi tu peux dire ça ben non mais tu sais dans le sens toi tu cherches t'es comme juste fort tu vois t'es comme Chris ta vie c'est être drôle ouais c'est drôle que tu que tu veuilles pas nommer ça tu sais c'est ça mais j'avais pas pensé c'est parce que c'est trop obvious non c'est parce que j'avais pas pensé ben voyons Chris ben être drôle toi tu peux le prendre non non ben oui t'es drôle pourquoi tu veux pas le prendre ben parce qu'on dirait qu'on veut se voir ailleurs que là-dedans ouais t'es bon comédien non c'est ça mais c'est ça c'est plat mettons t'es un facteur tu dis ben je suis un bon facteur ouais c'est ça c'est plat on veut une surprise on veut apprendre quelque chose sur toi ouais Sam ta résilience t'as juste dit un mot que tu trouves intelligent j'ai dit résilience mais je pense que je voulais dire que je suis content des progrès que j'ai fait dans les dernières années c'est bon ça pour un peu accepter le malaise j'en ai parlé un peu tantôt le malaise me pétrifiait avant je l'évitais à tout prix maintenant je l'accepte je le vis de plus en plus lorsqu'il y en a puis je passe à autre chose plus rapidement c'est vrai en une semaine dans la vie ou sur scène les deux je lâche prise plus facilement de des expériences malaisantes qu'avant j'aurais ressassé pendant un an dans ma tête des discussions j'aurais pas dû dire ça j'ai pas pris mon bon moment je lâche prise plus facilement qu'avant ben oui même à deux deux situations dans la même semaine tu t'es amélioré t'as de quoi en tête ? ben je sais pas si tu veux le dire c'est pour ça ah mais c'est bon ça de donner des enfants qu'on peut pas dire dans un podcast c'est très bon ça c'est payant le monde aime ça non mais tes deux chroniques là ah oui ah mais avant ah oui ben si je comprends bien ça s'est bien passé ces chroniques là oui ça s'est bien passé que le personnel aille bien selon mes standards de A à Z chaque poignée de main que j'ai faite chaque verre chaque gorgée d'eau était super une bonne gorgée d'eau tu sais je suis capable d'être malaisé il veut pas s'asseoir sur la mauvaise chaise pis qu'il se fasse dire c'est pas là ta place c'est là il est comme hé tabac est-ce que t'es capable de tourner des affaires mettons t'es pas assis dans bonne chaise en point positif parce que t'es comme ça m'a permis mettons de faire une joke après pis de revirer cette situation là je pense souvent des fois c'est comme des peintres là qui font une tache sur leur toile pis ils transforment cette tache là mais j'essaye de le voir comme une partie Bob Ross j'essaye de le voir comme une partie de ma personnalité pis quelqu'un qui est maître dans l'art de ça je trouve c'est Simon Boulerice que il va souvent faire des petites erreurs comme ça des petites affaires pis il tourne au drôle pis c'est comme rendu une partie de lui pis c'est un peu pour ça qu'on l'aime ouais ouais ça va jamais être grave là non c'est ça c'est tout le temps le fun ça fait tout le temps de la variété de la couleur sur un plateau whatever fait que je me dis écoutons peut-être que moi j'aurai un chemin qui ressemblera à ça pis whatever c'est très bon c'est vrai que tu t'améliores Samuel bravo j'aime mieux résilience par exemple mais c'est tout ça de la résilience c'est comme un peu c'est quoi exactement de la résilience j'ai envie de le googler c'est quand tu la résilience c'est l'acceptation ouais c'est comme lâcher prise lâcher prise ouais mais le lâcher prise ça peut être bon aussi là je pense que toi une qualité c'est ça excuse-moi je vous parlais ben c'est quoi tes gens dans le moment présent pense à ce que tu vas dire après non mais quelque chose ça peut être quelque chose une qualité une qualité qu'on a ouais une qualité quelque chose que t'aimes sur toi une chose qu'on aime le contraire d'un complexe oui c'est ça ça peut être tes oreilles aussi pour essayer d'être positif ben je suis vraiment super content d'avoir les yeux bleus ah ben ah c'est niaiseux là tu sais c'est pas grand chose mais je suis super content ben je comprends j'adore ça c'est beau ça différencie pis c'est un peu ben sûrement pas pour tout le monde là ben t'sais les chances sont minces y'a pas beaucoup c'est comme je suis content tu te sens spéciale pis à la caméra souvent ça sent la résilience esti on parle de tu sens pas fait 20 minutes esti moi je suis comme mais la couleur de mes yeux estilience ça dit capacité à surmonter les chocs traumatiques non ça serait pas ça c'est un petit peu trop intense pas être assise à la bonne chaise le choc traumatique ça me semble même pas c'est un peu c'est un peu victimisé pour rien mais je pense que c'est plus le lâcher prise Sam dans ton cas c'est quoi une personne résiliente il s'agit d'une qualité ou d'un trait de caractère qui permet caractère qui permet à une personne entité être caractère ouais tu vois ça à Radio-Canada je me serais tiré une balle dans la tête dire caractère ah ouais oui c'est ça ben voyons donc c'est comme c'est drôle tu redis j'ai dit caractère pis là on en rigole mais non c'est une erreur Sam il aime pas se tromper moi vois-tu une erreur c'est quand ça peut pas mettons là ça donne un rire ouais ouais on rit joke les gens ont apprécié j'avoue je comprends c'est pas juste t'as mal dit là moi je meurs ben oui pierre tombale ben je suis contente qu'on a dit quelque chose de positif pour terminer oui ça finit ça finit sec ouais ça finit moi les qualités non t'aimes pas le concept ben non mais je sais pas non mais là vous comme peut-être qu'il faudrait le demander avant l'épisode pour que les gens se préparent une qualité voulez-vous que la morale ça soit qu'on faut finalement s'aimer non mais c'est juste que ça fait la morale c'est plus regarde tout le monde a envie d'affaire là oui oui c'est vrai mais en même temps c'est comme de dire de faire le ballon de dire on peut quand même avoir des choses qu'on aime même si on a des choses qu'on aime pas sur nous tu sais on est pas juste une affaire ouais c'est les deux et moi c'est vraiment par pression moi je voulais pas tout le monde sème pis là c'est juste on nomme nous toutes tes qualités ouais c'est ça dans un an on réinvite le même monde pis on change complètement notre dynamique tout le monde sème moi j'allais dire j'aime vraiment mes pieds mais je voulais pas le dire pour pas t'insulter moi je veux te dire que j'étais encore nu pied j'ai pas remis mon bas ok t'avais un bas pis une chaussure pis tu l'as enlevé sans que je m'en rende compte trop de suite bizarre que j'avais un bas et une chaussure t'as tu quelque chose t'as comme trouvé que t'as beaucoup d'étapes ah t'avais un bas et une chaussure moi j'en viens pas que t'aies passé tout le reste de l'épisode un pied nu ouais j'ai un peu le pied moite ton pied doit être pas à la même température t'as tu de quoi plugger plan B ouais dis le de quoi plugger ouais je dirais plan B qui s'en vient oui et que ça va être bon ça a quand même été un de mes tournages les plus fous de ma vie c'est hallucinant c'est vraiment bon ça tu sais on parle souvent ben là mettons c'était de l'intensité mettons tous les jours je suis dans toutes les scènes pendant comme 46 jours pis je suis super fier de cette affaire là je suis vraiment super content c'est comme c'est rough on voit rarement ça ça explore même d'autres choses que les autres saisons de plan B je suis vraiment vraiment fier j'ai réussi c'est un de tes trucs préférés que t'as fait à date oui comme sans aucun doute c'est ton truc préféré ça a été mais j'ai comme vécu vraiment des expériences mettons pour toujours plus un jour que j'ai fait j'étais avec des amis pis tout ça pis c'était vraiment super touchant pis ça c'était vraiment un autre type de fierté c'est comme mais c'est une fierté une de mes plus grandes fiertés professionnelles c'est sûr tu t'es dépassé tu trouves comme dans ton jeu pis dans ton ouais c'est comme c'est rare aussi que tu te fais donner une aussi belle partition mais c'est ça j'étais comme j'étais vraiment content pis tu sais j'ai su que j'avais le rôle genre en 2017 ben oui parce que tu faisais une apparition dans une autre saison pis moi je t'ai vu pis j'ai fait ostie ça va être lui le personnage principal ben je pense que ça 2017 j'exagère c'est vrai je trouvais que c'était bien pensé c'est ça je faisais c'est ça parce que moi j'étais supposé être la saison 3 pandémie on le tourne pas il tourne la saison 3 là après ça tourne ma saison fait que ça fait tellement longtemps que j'ai ce projet là en tête aussi que je vais le faire pis que j'ai j'ai pas un peu là il sort là pis je suis comme mon dieu c'est comme l'accomplissement de de ce projet là que j'ai dans la peau mettons depuis 2019 t'es en 2023 pis c'est quand que ça sort en mars en mars mais y'a pas de date encore non en mars tout point tv ou point tv oui puis après ça va être à télé j'imagine ben oui oui ben oui ben oui c'est sûr multi plateformes mais moi je vais l'écouter direct quand ça va sortir on dirait ce que vous en pensez ben c'est sûr qu'on va peut-être regarder ta mâchoire mais etabana imagine on on s'intonise pfff là personne s'en rend compte sauf moi le gros choc merci beaucoup merci beaucoup Pierre-Luc ben ça fait super plaisir j'ai adoré ça c'était hallucinant c'était le fun hein c'était drôle j'espère que les gens à la maison ils ont aimé notre complicité oui je pense qu'on s'est perdu quelques moments mais on est toujours revenus à l'essentiel ben moi j'aurais trouvé vois-tu dans le contraire de ce que tu dis le fait qu'on aille déraper fait en sorte que j'ai plus aimé ça oui c'est ça ben oui j'y vois pas comme des erreurs j'y vois vraiment comme des petits bonus mais moi aussi je trouve ça ben non moi j'ai pas vu notre épisode comme une erreur hein ben depuis que t'as fait du progrès depuis des semaines oui t'as vraiment changé merci Sam toi t'as-tu de quoi pluguer t'as pas un roman un affaire une cochonnerie de même mon roman lamentable allez mettre 5 étoiles sur goodreads.com oui achetez-le très belle pochette oui ah tu l'as vu ben oui merci je la trouve vraiment belle c'est Camille et Lucie qui l'a faite oui elle qui va faire le beau scarabée ouais le beau scarabée elle qui nous a fait nos tattoos moi j'ai plein de tattoos moi j'ai pas de tattoos vous avez des tattoos moi j'en ai pas encore non pas de scarabée de la même personne qui a fait le dessin de sa pochette c'est une tatoueuse hein j'ai où ton tattoo là là t'as plein de tattoos ça c'est ma chienne j'ai un burger ici j'ai plein d'affaires on en reparlera moi j'ai du quoi pluguer moi j'ai t'as trois petits triangles oui j'ai c'est elle qui l'a ah mon Dieu c'est la symbole d'elle pis ses deux cousines oui c'est mes cousines tu l'as caché mettons tellement rapidement là mais j'ai un choix ici vraiment genre on en parlera pas non non ça me dérange pas mais t'sais t'as trois triangles oui oui pis je lance fort à balle molle c'est mes X c'est mes trois X c'est B Benoit Blockshop les trois B oui Blockshop pis oui allez te mettre des bonnes notes là genre Spotify Apple Google Podcast YouTube oui abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour le bon plaisir de nous voir pis suivez-nous sur Patreon on fait un review de plein d'affaires qu'est-ce que tu as vu là toi ? les Patreons faut s'abonner au Patreon ouais chaque semaine on a un épisode bonus sur Patreon abonnez-vous oui c'est quoi l'épisode bonus ? aujourd'hui on va parler du film La Baleine oui qu'on a vu pis Marilène était dans tous ses états elle a pleuré, elle a crié pendant le film ouais allez vous abonner au Patreon oui il est bon un moment donné Marilène a fait ah elle a mis sa main sur sa bouche ouais allez vous abonner au cinéma ? oui merci bye tout le monde bye bye tout le monde saïe Sous-titrage Société Radio-Canada